Plus on rentre dans le détail, plus on comprend mieux, plus ça devient intéressant, plus on se dit qu'on n'est pas en train de se gourer, on ne peut pas être sur une fausse voie. C'est de plus en plus cohérent. Alors, le premier truc, en gros l'idée, ça va être d'avoir, j'ai mis sol idéal, pour avoir une idée des cibles qu'on va chercher à viser. On a vu que sur le sol, ce n'était pas aussi simple que ça, il faut que ça soit divers. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les plantes, c'est beaucoup plus réduit, et souvent plus, enfin pas souvent, c'est un peu plus acide par rapport à l'équilibre idéal. Donc, quand je vais vous dire la plante, elle est oxydée, c'est du relatif par rapport à son niveau d'équilibre. Ce n'est pas de l'absolu, parce que l'absolu, voilà, il y a. Et puis, à chaque fois, on va parler en PE plus pH, donc on va le lire en diagonale comme ça. Donc, on peut être ici, en redox, on est bas, mais en PE plus pH, on est assez haut. Voilà, après les couleurs, on pourra voir. Donc voilà, c'est du relatif, je l'avais mis là. Donc, je reprends la bioélectronique, Vincent, on en a parlé un peu. Donc, c'était fait au départ sur la santé humaine par un hydrologue. Ça date de 1947. Donc, voilà, ce n'est pas tout récent. Et il mettait, en particulier, les virus en basique oxydé, les champignons en acide oxydé, les bactéries pathogènes en basique réduit. Voilà, donc. Alors, il travaillait sur des diagrammes pH-RH2, donc pH-PE plus pH. Ce qui, pour moi, n'est pas terrible, parce que le PE plus pH, il dépend du pH. Donc, on met deux axes perpendiculaires qui ne sont pas indépendants. Donc, moi, je préfère travailler en pH-EH et puis voir qu'on le lit à 45 degrés, le PE plus pH, qui est le RH2 divisé par 2. Visuellement, je pense que ça passe mieux. Et puis, c'est plus logique d'avoir deux axes perpendiculaires qui ne sont pas indépendants. Ce n'est pas ce qui représente le mieux. Mais bon, les principes derrière, ça ne change rien. Donc, en gros, l'idée, c'est de dire que les plantes, elles ne sont pas forcément attaquées par les bioagresseurs. Elles ne seront que quand elles sont déséquilibrées et qu'on va mesurer ce déséquilibre par le pH, le rédox, la conductivité. Voilà l'idée de base. En gros, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a des plantes qui tombent malades ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des plantes qui restent saines ? Et que ça, on va essayer de le lire avec ces trois paramètres. Et puis derrière, par les pratiques culturales, on va essayer de modifier les conditions, le pH, rédox, conductivité en particulier, du sol qui va impacter les plantes et puis pour rendre ça défavorable à tous les bioagresseurs. Alors, je dis tous les bioagresseurs, je ne mets pas les adventistes dedans parce que ce n'est pas bien difficile de comprendre qu'il ne va pas y avoir des conditions de sol, pH, rédox, conductivité, structure, tout ce qu'on veut, qui sont bonnes pour les cultures et qu'il n'y a aucune plante pour qui ça va aller aussi. On va modifier le type d'adventiste, on va modifier beaucoup la flore. Par contre, on ne va pas la supprimer, enfin pas en modifiant juste les conditions pH, rédox. On va pouvoir le faire par des couverts végétaux, par des choses comme ça, mais il n'y a pas de zone pH, rédox pour les cultures, mais pas pour les autres plantes. Donc, en gros, on va essayer d'avoir une gestion agronomique des bioagresseurs. J'ai une autre philosophie de l'agriculture avec les feuilles comme ça. C'est parce que la base de tout ça, c'est les feuilles, c'est la photosynthèse. Ce qui va nous permettre de maintenir les équilibres, c'est la photosynthèse. Donc, on va revenir à chaque fois à la photosynthèse. Alors, dans la bibliothèque, ce qu'on voit, on est en train de préparer une revue aussi avec tous les processus rédox qui sont en jeu, les épicissements de parois, les effets de la silice, les switch rédox autour de ces protéines soufrées qui, oxydées ou pas oxydées, vont être actives ou pas, la polymérisation des acides abscissiques qui ferment les stomates. Il y a toute une série de processus de régulation pH rédox. On peut lire toutes les interactions, quasiment toutes les interactions plantes bioagresseurs à travers cette guerre pH rédox, en fait, et conductivité. Donc, il y a différentes lignes de défense des plantes. Il y a du préventif. Donc, on va empêcher la pénétration par des barrières physiques. On va fermer les stomates, on va épaissir les parois. On va rendre plus dur, on va mettre plus de silice dedans. Il y a des images de la silice sur les mandibules de certains insectes. Ça rappe les mandibules. On voit les planteries en silice. Ces insectes-là, ils n'y arrivent pas longtemps. Et puis, il y a toutes les barrières lipidiques, les cutines, les subérines, les cires. Tout ça, c'est quand même des composés assez réduits, en général, qui demandent de l'énergie pour être produit. En gros, une plante qui manque d'énergie, elle ne va pas forcément la mettre là-dessus. Ça, c'est la première barrière. L'autre chose, c'est la régulation des ouvertures, les stomates, mais il y en aurait d'autres. Il y a en particulier l'acide abscissique qui va jouer là-dessus. Et puis, la deuxième manière en préventif, c'est de développer des conditions défavorables aux pathogènes à l'intérieur. Donc, c'est en fonction du type de pathogène et c'est en fonction des différentes parties de la plante. Au niveau des insectes en particulier, ça va jouer au niveau de la digestibilité. Dès qu'il y a de la vitamine C, du polyphénol et des choses comme ça, il y a plein d'insectes qui n'arrivent plus à manger, qui n'arrivent pas à le digérer. Après, on va voir plus dans le détail. Le troisième moyen préventif, c'est de ne pas être attractif ou de repousser les pathogènes ou d'attirer les auxiliaires. Donc là, ça va être beaucoup autour de l'écologie chimique. Mais je pense qu'autour de l'écologie chimique, il y a beaucoup de processus rédox ou liés au rédox. Voilà, c'est des signaux chimiques. Globalement, c'est de l'énergie, enfin, c'est de la bonne énergie. Et puis, ça va jouer aussi autour du microbiote de la philosophère, donc la rhizosphère autour des racines. Il ne faut pas oublier que c'est plein de bactéries et de certains champignons sur les feuilles. C'est très important aussi. Voilà. Alors, on va prendre les champignons. Donc, Louis-Claude Vincent, sur la bioélectronique, le plaçait en acide oxydé. Et on va voir qu'on retrouve exactement la même chose. Donc ça, c'est une publication faite avec l'INRA. On prend des boîtes de pétri, on fait le milieu de culture, d'habitude, sauf qu'on rajoute de l'eau oxygénée ou d'hydroquinone ou un mélange des deux pour modifier le PE plus pH. On fait en oxyde ou on réduit. Ça modifie le PE plus pH. Et puis, on inocule avec les champignons qui nous intéressent. Là, c'est la périculaire royose du riz, qui est aussi le champignon qui attaque les pelouses, les stades de foot et de rugby en France. Donc, on imagine vite qu'on ne peut pas les traiter aux fongicides, sur un stade de sport. Et donc, ils posent un gros problème. Voilà. Donc là, on n'est peut-être pas monté assez haut en PE plus pH. Mais ce qu'on voit, ça, en gros, c'est l'inoculation. C'est 10 millimètres de diamètre. C'est le truc qu'on inocule. Donc, en gros, là, rien n'a poussé. Et puis, on voit que quand le PE plus pH monte, ça pousse. Et puis, ça commence à redescendre derrière. Donc, on commence à voir que la périculaire iose, c'est PE plus pH 14,5. Donc, sachant que là-dedans, il y a des mélanges eau oxygénée plus hydroquinone. Donc, un oxydant fort plus un réducteur fort. Et que ce n'est pas un effet toxique de l'eau oxygénée ou de l'hydroquinone. Parce que ça se supprime. Il s'annule. Donc, c'est vraiment un effet rédoxe. Alors, à chaque fois, on fait 10 répétitions. Alors, elles ne sont pas classées dans l'ordre. Mais on voit que ça se répète très, très bien. Et que même la sporulation, elle dépend très bien du niveau pH du milieu de culture au départ. Là, c'est assez blindé. Alors, là, on fait la manip inverse. C'est qu'on fait un milieu neutre. Et on met, on inocule avec les champignons. On fait pousser et on regarde à la fin vers quel niveau le champignon a mis. Alors, là, il y a 19 champignons. Donc, à chaque fois, un point là, c'est 10 mesures. La moyenne de 10 mesures. Ça, c'est le milieu de départ au début, après une semaine, après une semaine. Enfin, voilà. Le milieu, il ne bouge pas naturellement. Il reste tout autour de cette zone-là. D'accord ? Donc, c'est bien le champignon qui fait bouger. Donc, après, on voit les sclérotinias. Là, ça, c'est des sclérotinias. Ils sont très acides. Et bien oxydés, quand même. Voilà. Le botrytis. Alors, la piriculariose du riz, elle est par là. Et puis, le botrytis irénéa, il est là. J'ai un petit peu décalé. Et là, voilà, le BC1, c'est du botrytis. Pour ça que je peux vous dire, le botrytis, on sait où il faut le mettre. C'est qu'on la fait pousser. On voit où ça nous amène. Voilà. Et puis là, pour 6 champignons, on a répété 4 fois l'essai. Donc, voilà. Donc, en gros, on voit bien qu'il y a une zone où le champignon va tirer le milieu et où il va se développer. On peut dire, c'est en boîte de pétri. Qu'est-ce qui se passe en vrai ? On va sortir de la boîte de pétri. Donc là, c'est sur du sclérotinium, sur du colza. Et donc, les deux de gauche ne sont pas inoculés. Les deux de droite sont inoculés. D'accord ? Donc, on regarde le pH, on voit que le sclérotinium, il baisse le pH fortement. Il le baisse de 2 unités quand il arrive à se développer. Et puis, qu'au niveau redox, il monte le redox au niveau de la tige de colza. Et, c'est les écarts-types, du coup ? Oui, c'est des boîtes à moustache. Oui, c'est des écarts-types. Et il y a des points qui arrivent beaucoup mieux à l'essai quand même ? Oui, sûrement. Ce qu'on voit aussi, c'est que la longueur des chancres, elle est corrélée au pH et au redox. Voilà, donc là, on est en vrai milieu, quoi. Voilà, après, si on fait le pH et le redox, la croissance de plein de champignons, alors on le refait 3 ou 4 fois chacun, vous voyez, ils ont tous la même courbe, la même chose. On est tout le temps dans des choses de cet ordre-là. Là, c'est l'alternaria, c'est ce que là. Donc, sur le pH, ça fait comme ça. Sur le redox, ça fait comme ça. Sur le PE plus pH, on retrouve encore plus pointu. Donc, on a vraiment des zones qu'on peut, quand on sait faire pousser les champignons, on peut les définir comme il faut. Voilà, donc si on le place sur ce qu'on appelle la carte des mondes redox, là, en pH redox, les champignons nécrotrophes qui sont en bleu foncé, ils sont tous dans cette zone-là. C'est souvent des champignons du sol, qui viennent du sol, souvent qui rentrent par les racines même. ils sont vraiment très acides et oxydés. Les biotrophes sont moins acides. Et puis, les hémi-biotrophes, ils sont juste au milieu. C'est-à-dire, c'est ceux qui commencent en biotrophes, leur cycle, et puis qui finissent par tuer la cellule et finissent en nécrotrophes. Donc, ils sont curieusement, c'est ces trois-là, quoi. Vous voyez ? On retrouve des zones, voilà, les hémi-biotrophes. Et puis, je vous disais, le coletotrichum, lui, est par là. C'est un des rares champignons qui arrive à, qui a besoin de, enfin, qui alcalinise, même qui arrive à alcaliniser et qui est en plus. Et un sol à l'équilibre, il est par là. OK ? Donc, c'est pas forcément un sol oxydé qui permet les champignons. C'est plutôt, voilà. Donc, l'équilibre du milieu extracellulaire est par là, le xylem est par là. Donc, en gros, les champignons, c'est l'apoplaste, enfin, le milieu extracellulaire oxydé. Et le coletotrichum, il se développe en particulier un peu dans le xylem. Et la pyriculariose du riz aussi peut le faire. D'accord ? Donc, vous voyez, il faut arriver à le placer. Donc, ça demande une compréhension d'où se développe le pathogène, où est-ce qu'il se met. Voilà, donc... Et là, quand vous mettez à vos places, le xylem, on est d'accord que c'est l'endroit où il devrait être, s'ils n'étaient pas mal. C'est l'endroit... En bas, là, oui, c'est les niveaux d'équilibre de la plante, oui. Et si, et donc, quand ils peuvent arriver à monter, là où il y a... Ben voilà, c'est ça, c'est ça le truc, oui. Alors, après, ces niveaux, ils varient, je disais, en fonction de l'âge, du génotype, de tous ces facteurs, quoi. Et justement, ça les fait, ça peut les faire monter là-dedans. Voilà, donc, c'est quand même, c'est des champignons qui viennent du sol, c'est sur un sol acide et oxydé, qu'on va avoir des soucis. Voilà, donc ensuite, on passe aux eaux homicètes, parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, le milieu de la vigne, c'était un champignon. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que c'est passé dans les eaux homicètes, ça ne doit pas... Quand on faisait nos études, c'était déjà, je ne sais pas, ça fait dizaines. Voilà, c'est ça, c'est une dizaine d'années, oui, je pense. Donc, il y a des grosses différences, alors bon, les grands types, Phytophthora, Plasmopara, Pythium, Afanomyces et Perenospora, c'est les grands, c'est les principaux qui vont nous embêter. Les homicètes, genre Afanomyces, c'est sur des sols à pH inférieur à 7,5, en général, qu'on les retrouve. Pythium, celui-là, l'Aphanidermatum, la germination des eaux spores, c'est optimum à pH 7 à 8, la croissance, pH 5 ou 6. Donc, déjà, en fonction des cycles, ça va être différent. La mobilité des eaux spores, elle est modifiée par le calcium, donc ça va être lié au pH. Et puis, Pythium et Phytophthora, il y a une attraction par l'éthanol relâché par les racines en anaérobie, dans les sols qui s'asphyxient. D'accord. Et puis, c'est attiré par les champs électriques des racines. Donc là, il y a des publis de ce genre-là, où on voit sur une racine normale, on a un côté anodique et un côté cathodique. Je mélange toujours dans quel sens c'est, mais Pythium, il va vers le côté cathode, le Phytophthora, il va vers le côté anode, plutôt. Et quand il y a une blessure, ça modifie. Et donc, le Pythium va rentrer par là, alors qu'il est plutôt un peu plus haut. Donc, c'est un champ électrique qui attire les eaux spores de ce truc-là. Alors, au niveau pH, donc le Pythium va être un peu plus alcalin, le Phytophthora, ils vont être un peu plus par là, mais ils sont vraiment très spécifiques de chaque espèce. Chaque espèce a un pH et c'est vraiment très étroit. Et ceux-là d'Omicet, on peut les cultiver en bois de vétrie ? Je pense pas, je sais pas, je sais pas. Là, c'est des publis qu'ils ont réussi à faire, je sais pas exactement. Voilà, et moi, vu le plasmo para, je me dis qu'il est plutôt par là, mais là, c'est de la déduction, du feeling, et on sait pas vraiment où le mettre exactement. Ça peut nous préparer des surprises. C'est justement en faisant des mesures et des mesures qu'on arrivera à le placer exactement. Mais globalement, c'est quand même sur des niveaux d'oxydation qui sont pas très marqués par rapport à l'équilibre de la plante. Ce qui fait que sûrement que ces Omicet, ils posent autant de problèmes à plein de cultures. C'est que la plante arrive vite dans la zone où ils peuvent se développer. Voilà. Alors, par rapport au sol, on est souvent, ou par rapport à la poplaste, parce qu'ils sont souvent dans la poplaste, on est en intermédiaire, donc ça correspond pour la plupart aux xylèmes oxydés, donc ce phytophthora, pithium, ils sont beaucoup dans l'oxylème. Et puis, le plasmo para, je pense que, alors est-ce qu'il est, c'est ça aussi, est-ce qu'on sait où est-ce qu'il se développe ? C'est plutôt dans le milieu extracellulaire, je pense, de ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. Donc, a priori, il va être, en pH, on ne sait pas trop, mais il va être dans ces eaux-là. Mais ça correspond à un sol qui est réduit, qui est en engorgement. C'est une plante oxydée dans un sol engorgé. C'est ça le truc à comprendre. OK. Les virus, alors, c'était de l'alcalin oxydé, c'est de ma sens. On a mis longtemps à comprendre, enfin, c'est très dur d'avoir des mesures absolues de développement des virus, il a fallu que je fouille le biblio pendant un temps pas possible pour trouver une ou deux références qui datent de 1935-1936. Voilà. Donc, il a fallu fouiller fortement. C'est là où j'ai compris qu'en fait, ils sont dans l'absolu, à un niveau rédox relativement bas, mais ils sont dans le phloem. Donc, ça correspond à un niveau de phloem oxydé. Et comme le phloem est très tamponné, ça fait une plante très oxydée. Donc, alors, les liens, je vous en ai parlé un peu. Il y a ce virus de la mosaïque jaune du riz, c'est un pH élevé pour se gonfler, pour être mobile dans la plante, c'est pour avoir une forme instable qui permet la multiplication. Le virus de le quilt, c'est le flétrissement, je vais spotter la plaque de la tomate. C'est une glycoprotéine qui est indispensable pour s'accrocher et qui est inactivée à bas pH. Donc, globalement, voilà, les virus, il y a plusieurs processus qui nous amènent vers des pH élevés. Enfin, ils ont besoin d'un pH élevé à travers différents processus. Le pH sur la mosaïque jaune du navet, les bas pH, ça fait une désagrégation de l'ARN et une dissociation des capcides. Voilà, donc il y a plusieurs mécanismes qui font qu'un pH bas, le virus, s'il n'y arrive pas, il a besoin d'un pH élevé. Donc, on va en retrouver pas mal. Et bien, je vous le disais, 1936, la publication, il y a très peu de valeurs absolues. Donc, on est en dessous de 200 millivolts. Donc, ce qui paraît très très bas, mais si on le replace, ça correspond à un phloem oxydé qui est à 50-100 millivolts, à peu près. Donc, c'est une plante très oxydée. Et d'ailleurs, on veut déclencher, il y a des publications qui sont assez vieilles, on veut déclencher le virus de la mosaïque du tabac, on met de l'oxygéné sur le tabac, et ça favorise le virus. Et d'ailleurs, en pathologie, quand ils l'inoculent avec un petou, ils commencent par mettre les plantes pendant deux jours dans le noir. Ça favorise la prise des différents types de pathogènes qui veulent inoculer. Alors après, le pH a modifié la conductivité des canaux ioniques aussi, sur un autre virus. Donc voilà, il y a toute une série de processus qui font que le virus est à pH élevé et à redox relativement bas, mais qui correspond à un milieu de la plante oxydée, très oxydé. Voilà, donc ils vont être par là, et puis en plus de ça, on sait qu'ils sont plutôt à conductivité électrique élevée. OK. Voilà. Et la conductivité de nos sols va jouer sur la conductivité de notre plante ? Euh... Alors, oui, il y a un terme, oui, et puis sur le rédox aussi. Oui, sur le rédox aussi. bah... L'activité de la plante, elle est élevée ? Le problème de la conductivité électrique dans les sols, c'est qu'il y a deux conductivités électriques. En gros, il y a la conductivité ionique, c'est-à-dire la conductivité de l'eau dans les ports, qui correspond aux ions, à la charge en ion de ce qu'il y a. Et puis, il y a la conductivité électrique moyenne du sol. OK ? Donc, la conductivité électrique moyenne du sol, la bulk, enfin, globalement, c'est... c'est... c'est très lié à... à l'humidité. La conductivité ionique de l'eau dans les ports, elle est beaucoup plus liée éventuellement au sel, mais aussi aux charges en ion, quoi. À la CEC, oui. Oui, aussi à la CEC, oui. Voilà. Mais donc, c'est ça l'ambiguïté. Avec la conductivité dans les sols, il y en a deux différentes. Moi, je pense que c'est plutôt la bulk, la globale qui va jouer pas mal. Voilà. Donc, voilà, par rapport à un floem équilibré, vous voyez, un floem équilibré, c'est autour de... on va dire entre 0 et 100 millivolts. Et donc, les virus, ils vont se développer plutôt autour de 200, enfin, 150, 200, 100, 100 et 200. C'est pareil, c'est pas loin. C'est pas loin, mais le floem, il est très tamponné, quoi. Donc, c'est pas loin dans le floem, mais... mais sur la plante, c'est qu'elle a bien chargé, quoi. Je vous dis, là, ce qui se passe dans le floem, si on le mesure sur la plante, il faut, pour monter un peu là, il faut que la plante, elle monte beaucoup plus que ça, quoi. Voilà, floem oxydé, par rapport à un sol, c'est un sol bien, bien réduit. C'est plutôt un sol alcalin, bien, bien, en gros, c'est un sol qui s'engorge bien, ça va favoriser les virus, quoi. Voilà. Alors, les bactéries pathogènes, l'alcalin réduit aussi pour Louis-Claude Vincent, et c'est pareil, c'est du réduit, entre guillemets, c'est du réduit dans l'absolu, mais c'est des plantes oxydées. Alors, un peu moins oxydées que pour les virus, parce que ça va dépendre de quelles bactéries. sur le riz, c'est beaucoup dans les rizières qu'on le trouve, mais c'est globalement sol engorgé, des fortes pluies, ces trucs-là, ça va favoriser les virus. Il y a aussi un truc, il y a certaines bactéries qui ne sont peut-être pas complètement pathogènes en tant que telles, mais je vous disais qu'elles vont bloquer le fer, qu'elles vont prendre le fer plus facilement que la plante. les cyanobactéries, en particulier, elles font ça, c'est que quand ça se réduit fortement, elles se développent à fond, elles prennent la place et quand ça se réoxyde, elles sont capables de prendre le fer et donc ça crée des carences en fer dans la plante qui engendrent de l'oxydation, qui ouvrent la porte à des maladies. Donc, alors, sur le pH, ça va dépendre du type. En général, c'est un pH plutôt une autre pour oxanthomonas, oxanthomonas, pseudomonas, hervigna, qui sont plutôt dans la peau place, mais c'est même un peu acide pour elles. Pour alstonia, c'est beaucoup plus élevé, on va les caler. Et il y a beaucoup de bactéries pathogènes des plantes qui sont aérobies, agrobactérium, m'xylella, clavibaltaires, alstonia, donc c'est là l'ambiguïté encore sur aérobie, anaérobie. Globalement, aérobie, c'est PE plus pH au-dessus de 10. Et puis, les protobactéries, genre candidatus ou les phytoplasmes, c'est des barrédox, c'est des aérobies facultatives, donc c'est un peu plus bas, c'est comme hervigna. Donc, si on les place, on va avoir Xanthomona, Pseudomena, Servinia par là, on va avoir Xylella, Clavibacter, Alstonia par là et on va avoir les candidatus libérobactères et les phytoplasmes par là. Sur la vigne, il n'y a pas trop de bactéries ici, je ne sais pas si... Comment ? Il y a des bactéries ? On va voir à quoi ça correspond, ça là, déjà, il y en a au moins trois. Xylella, c'est la maladie de Peyer's, Agrobacterium, c'est le broussin, Ah oui, mais c'est parce que vous n'avez pas toutes les mêmes maladies dans les différentes régions de la France. C'est ça le truc. Après, il y a le phytoplasme, c'est... Quand il y a du phytoplasme, c'est lequel ? Enfin, on va les voir, je vous ai mis un truc spécial vigne. Donc, si on les remet, en gros, c'est marrant aussi que Xanthomonas, ça peut aller dans la poplaste aussi. Donc, en gros, c'est du phloem oxydé, du xylem oxydé ou de la poplaste oxydé, souvent chez les jeunes plantes. Les bactéries, c'est plus sur les jeunes plantes aussi. Voilà. Et toujours par rapport au sol, c'est plutôt les conditions un peu réduites du sol. Donc, plutôt de l'engorgement et ça continue. Alors, sur les insectes... Oui ? Le problème du travail des sols, c'est qu'on les oxyde, mais surtout, on les déstructure. Donc, dès qu'il pleut, on plonge. au début, on a tendance à dire que nos sols sont trop oxydés. Nos sols, il y a toute une partie de l'année où ils sont trop oxydés et le reste de l'année, ils sont trop réduits. Il est là le problème. C'est qu'on passe en permanence de conditions qui ne vont pas à d'autres conditions qui ne vont pas. donc, voilà. Donc, j'en parlais. Il y a les phénols, c'est fondamental sur les réactions avec les insectes. Les mécanismes de résistance autour des antioxydants, on trouve, c'est des publics qui sont assez vieilles, 92, je ne sais plus, 88, 87, 94, déjà, ça fait un moment qu'on connaît ces choses-là sur le pH. le phénol, les phénols sur le redox du mésantéron, donc le tube digestif de l'insecte. Et il y a des gens qui se sont amusés à mesurer le pH, le redox de différentes parties du tube digestif des insectes, de toute une série d'insectes. Voilà. Donc, il y en a où ils ont le début du tube digestif, le milieu, la fin, voilà. Ils sont... Et c'est assez vieux, je crois, c'est 96, ça. Voilà. Ça fait 25 ans. Voilà. Donc, on voit qu'il y a une super large gamme de pH et de redox. Alors, globalement, on est sur des redox bas, on est quand même dans un tube digestif, c'est pas... c'est pas très ventilé. Et donc, il y a des questions qui viennent vite. Pourquoi cela ? C'est des blattes, là, tout ce qui est en bleu, c'est le côté blattes qui sont sur des pH plutôt acides. En fait, c'est les enzymes pour la digestion fonctionnent à pH acides, sont désactivés à pH plus élevé. Voilà, on retrouve les trucs. Là, il y a les criquaises. OK. Et puis, après, les abeilles, elles, elles sont plutôt équilibrées en pH, enfin, légèrement alcalin. Et puis, ça, c'est coccinelles, ce qu'ils mangent aussi. Et puis, ceux-là qui sont en bas, je me disais, mais pourquoi ils sont super bas comme ça ? Mais en fait, c'est des insectes parasites d'animaux. Ils ne sont pas sur les plantes, ceux-là. Puis après, il y a toute une série, bon, scarabée, saprophage, là, au contraire, c'est des enzymes qui fonctionnent à pH super élevé. Et donc, quand ça s'édifie, ça ne va pas. Et puis, après, là, c'est des chenilles de papillons qui vont manger. Donc, les différentes positions, là, c'est en fonction de ce qu'elles ont mangé. En fait, la qualité de l'aliment qu'elles mangent modifie leur pH redox dans le tube digestif. Voilà, là, c'en est d'autres aussi, c'est d'autres séries de chenilles et champignons, mais voilà, en fonction de ce qu'ils mangent, ça... Alors, il y en a un qui est en bas, là, qu'on ne sait pas pourquoi. Comment ? Alors, c'est le tube digestif, là, le tube digestif, c'est quand même... plus bas que ce que ça bouffe. C'est... ça... ça se digère, quoi. Voilà. Alors, ce qui est marrant, celle-là qui est un peu différente, c'est sur des arbres. Ça, c'est des... euphorbes. Voilà. Et ça, c'est une solanacée. Donc... Donc ça, c'est pour la plante ? Ça, c'est le niveau du tube digestif de la chenille qui a mangé un arbre, je ne sais plus ce que c'était, des euphorbes ou solanacées. Ouais. Voilà. Donc, voilà, ça vous donne une idée, quand même, qu'au niveau des insectes, il va y avoir des trucs différents. Là, on n'a pas vu les piqueurs suceurs, là, on n'a vu que des trucs qu'ils mangent. OK. Alors, lui, il a mangé de l'herbe, là, lui. Voilà. Les trucs. Alors après, les champs électriques. Comment ? Il y a des gens qui s'amusent bien. Et ça, c'est 2013, c'est un peu plus récent. Donc là, en fait, c'est fait avec des bourdons et ils ont fait des fleurs en plastique avec des formes différentes, des couleurs différentes. Et ils mettent un champ électrique, soit du 10 volts, soit du 30 volts, dans la fleur. Et ils montrent qu'en fait, le bourdon, il est attiré plus par le champ électrique que par la couleur ou la forme de la fleur. OK. Alors après, c'est pratique. Donc voilà, ils mettent en marche, ils les dressent pour revenir. En gros, je branche ou je ne branche pas, on off, voilà. C'est le nombre de fois ils vont visiter. Alors, dans la publie, il y a même des films où ils montrent en fait, le pollen est chargé très négatif, le bourdon est positif. Donc quand il arrive dessus, pouf, ça colle, il redécolle, ça fait monter le champ électrique de la fleur et les bourdons qui passent derrière, ils savent que c'est butiné déjà. Ils ne repassent pas sur la même fleur. Et donc, il y a le film où on voit le bourdon qui arrive sur la fleur avec le champ électrique mesuré sur la fleur, il y a le bourdon qui passe, on voit le champ pouf, qui monte et puis après, il redescend très doucement. Donc le pollen est négatif et le bourdon est positif, c'est vrai ? Voilà, donc c'est, vous voyez, c'est des champs électriques, enfin c'est des champs électriques. Et après, ça fait un peu du sens. Moi, je fais l'hypothèse que le pH, le rédox, la conductivité, ça détermine une fréquence de vibration et une impédance. si on a le temps, demain, je vous montrerai les schémas avec des équations un peu compliquées mais sur les schémas, déjà, vous verrez où je veux en venir. Mais une fréquence plus une impédance, c'est tout ce qu'il nous faut pour un signal radio. Et donc, après, en écologie chimique où ils nous disent il y a une molécule de phéromones par mètre cube et le papillon, il remonte la trace sur 3 kilomètres. Et bien, sur un mouvement brownien pour aller trouver l'antenne et remonter sur 3 kilomètres, la probabilité, elle est très très proche du 0, 0,0 quoi. Pourtant, ça marche, ça remonte. Par contre, si ça devient un signal radio et après, la forme et la taille des antennes, c'est des traits spécifiques des insectes. Et quand on écarte les antennes, ça augmente la direction qu'on capte mais ça baisse la bande passante. Et quand on resserre, ça resserre la bande... Quand on écarte, on perd la direction mais on gagne en bande passante. Et quand on resserre, on a la direction et on a sur une bande passante très faible. Donc, en gros, les fourmis qui font comme ça, elles sont en train de chercher la direction et de réduire les bandes passantes. La hauteur de l'émetteur par rapport au récepteur, ça modifie l'impédance. Les abeilles qui sortent de la ruche, elles montent en tournant comme ça. Elles sont en train de régler l'impédance sur les trucs. et c'est des traits spécifiques. La forme, la taille des antennes, c'est des traits spécifiques de chaque insecte. Donc, on se dit la nature, elle a eu quelques milliards d'années pour optimiser ça et qu'on peut très bien imaginer que les insectes ont développé des antennes qui leur permettent de capter le signal de la plante où les oeufs, si c'est pour pôtre des oeufs, les oeufs auront la meilleure bouffe après ou si c'est pour manger, je vais manger directement ce qui me va le mieux. Donc, ça donne un cadre d'explication plus logique que de la chimie et il faudrait qu'ils remontent sur 3 km quand c'est juste pas possible. Et pour vous donner une idée, ça doit être dans les années 70, ils ont fait un capteur électrique qui permet d'identifier une pomme de terre atteinte de fusariose dans un sac de 100 kg. Ils captent un signal électrique et l'antenne qu'ils mettent, c'est des antennes de Dorifor. Donc, ils coupent les antennes de Dorifor, ils branchent des électrodes dessus et ça leur permet de dire qu'il y a une pomme de terre avec de la fusariose dans le sac. Voilà. Et puis, les émissions de composés volatiles, je pense qu'il y a beaucoup d'effets de signaux, signaux radios plus que qui sont liés à ce redox. Voilà. Si demain on a le temps, je vous montrerai des schémas qui me donnent un peu d'explications. Enfin, des hypothèses en tout cas. Alors, à Cotonou, on s'est amusé au départ, je travaille un peu sur tout et on n'a pas pu le faire plusieurs fois. Mais là, on a fait des plans de riz avec des niveaux redox variés en jouant sur l'eau. Certains tout le temps sous l'eau, d'autres juste arrosés, d'autres sous l'eau une semaine, arrosés une semaine. Donc, ça fait des niveaux pH redox variés. Et puis, on a lâché les forreurs de tiges. Et puis, on a regardé après 20 jours le stade de l'arvère. En fait, sur le premier essai, je ne sais pas si vous êtes capable de me dire combien de 2 ponts Diopsis Apicalis. Voilà. Donc, on n'avait pas l'info. Donc, on a dit on va charger. Donc, on a mis 10 couples par cage. En fait, ils en pondent un peu partout. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que quand on regarde le stade de l'arvère après 20 jours en fonction du redox corrigé à pH 7 le jour où on a lâché, eh bien, ils ont tous pondu sur les PE plus pH, enfin, le redox corrigé à pH 7 le plus élevé en premier. C'est clair et net. Le stade de l'arvère 4, 5, c'est là où ils ont pondu en premier. Là, c'est ce où ils ont pondu en dernier ici. C'est la date de ponte ou c'est la vitesse de développement de l'arvère ? Est-ce que ça pourrait être qu'il y a deux ? Ça peut être, oui, effectivement. Ça peut être les deux, mais a priori, on se dit que c'est quand même plus... Oui, c'est vrai que c'est une bonne remarque. Ça, il faudrait qu'on le refasse de toute façon. On n'a pas pu le faire. On avait tellement de choses en même temps, tellement de milliers de mesures et qu'on travaillait sur tous les aspects, comprendre les sols, les plantes, les différences. Donc, sur les insectes, on ne l'a fait qu'une fois, mais ça serait vraiment à refaire. Et pourquoi sur les petits triangles, le bleu, il a moins pondu, là, du coup ? Parce que les ronds et les triangles... Non, les ronds et les triangles, c'est qu'on avait deux cages, c'était deux blocs différents. C'est la même chose, mais c'est dans deux cages différentes, mais c'est les mêmes traitements. Ça marche ensemble, ces bleus. Alors, un autre truc qui dit que c'était plutôt ça, je ne l'ai pas fait là, c'est qu'on avait en plein air, là, on avait un autre essai, justement, on faisait submerger, enfin, sol submergé, sol juste arrosé et puis sol une semaine, une semaine. On alternait. Et après, je ne sais plus, à 30 ou 40 jours, on s'est retrouvé avec... On avait six pots de chat qui tournaient, qui étaient... On tournait tous les jours, on les tournait, et ce n'était pas une histoire de disposition dans l'espace, c'était ouvert. Et les quatre pots, enfin, quatre pots sur les six où le riz était le plus oxydé se sont pris un virus. Quatre pots sur les six où le riz était intermédiaire se sont pris un foreur de tiges. Et celui où le riz était à bas niveau, il n'y a rien du tout sur les six pots. Donc, ça commence... Ce n'était pas du tout fait pour ça. On ne peut pas publier ce genre de trucs. Mais ça donne des bonnes indications qu'on a vraiment un impact. Parce que là, c'était en plein air, endomisé. Ce n'est pas qu'ils sont arrivés par un côté. Donc, voilà. Donc, en gros, les adultes herbivores qui mangent un peu tout, ils vont être par là. Ceux qui sont plutôt dans... Enfin, les piqueurs-suceurs du xylem vont être plus au centre là. Les piqueurs-suceurs du floem vont être plutôt par là. Ce qui correspond aux zones où il y a les virus, c'est eux qui transmettent les virus. Donc, vous voyez que c'est cohérent par rapport au niveau. Floem oxydé, xylem oxydé, poplase d'oxydé. On les retrouve. Sur l'expérience précédente, dans les pots, comment vous faites pour avoir un pot avec un ph-redox élevé ou un pot avec un ph-cox-xylem ? On jouait sur l'irrigation, justement. On a vu tout à l'heure que quand on modifiait l'eau, ça modifiait dans la plante. On peut faire ça avec le riz, on ne peut pas le faire ça avec d'autres plantes. Pour ça, pour moi, le riz et la vigne, c'est les deux plus intéressantes pour faire du redox. Parce qu'avec le riz, on a pu comprendre ces trucs-là. Et puis avec la vigne, on va pouvoir comprendre jusqu'à la bouteille. Alors, les nématodes, souvent, c'est sur des sols acides pauvres en matière organique. Ils sont attirés par les champs électromagnétiques des racines. Donc, ça, c'est des publis de 2012, 2013. Les composés phénoliques qui ont réduit sont nématicides. Ça nous dit que il faut que ça soit oxydé parce que sinon, ils ne vont pas aimer. Et puis, si on baisse l'oxygène, qu'on monte le CO2, donc la décomposition de la matière organique, ça passe en fermentation d'un aérobie factultatif. Ça réduit leur métabolisme, ça baisse les éclosions, ça baisse les mouvements, ça baisse les infections. En général, les sols organiques, ça fait des formations de nématicides et de fongicides, donc des acides organiques, des aldéhydes. Quand on fait de la désinfection par bâche, on fait de l'asphyxie avec des bâches, ça augmente cette désinfection anaérobique. Donc, quand on réduit fortement, quand on fait de la submersion, quand on empêche le sol du respirer, les nématodes, ils n'aiment pas. Et la plupart des nématodes, c'est en général au pH autour de 6, sauf une famille, les d'orellamidés, qui sont plutôt autour de pH 8. Et curieusement, c'est la seule famille de nématodes qui transmet des virus. On se dit, ça commence à faire beaucoup de choses dans le même genre. Par contre, eux, ils peuvent survivre plusieurs mois sous l'eau. Par contre, dès que c'est réinfecté, dès que ça s'est redrainé, hop, ils repartent. Voilà, donc les nématodes, en gros, par là, ils devraient milidés plutôt par là. Voilà. Et donc, si on les met tous, on se retrouve avec la carte que vous avez montrée. Voilà. Par rapport à l'apoplast équilibré, je suis là, on va faire. Avec les plantes jeunes, plutôt par là, à priori, les plantes âgées, plutôt par là, mais en fonction des conditions de culture, ça va changer. Et puis, à chaque fois, on se retrouve sur apoplast oxydé, xylème oxydé, phloème oxydé. Dans tous les cas, on se retrouve sur les différentes parties de la plante qui sont oxydées. Donc, les plants stressées, elles sont en oxydé, les plantes saines, elles sont en... Alors, je l'ai mis là, mais si on va trop bas, c'est pas bon non plus. OK ? Il faut pas... Et par rapport au sol, ça fait souvent des sols réduits ou des sols oxydés et acides de l'autre côté. Alors, si on le ramène à la vigne, parce qu'on a bossé le truc, voilà, donc le botrytis, là, c'est tout mélangé, celle-là, la fluorescence qui arrive là et voilà, le loïdium qui arrive par là. sur les pH, on a des données de la publication. Mais les trois bactéries, là, elles sont peut-être décalées. Il faut que je... Il faut que je change cette diapo-là parce que j'ai réajusté un peu mieux. Voilà. Donc, si on veut les passer un peu dans l'ordre, ça va peut-être faire un peu long, mais le loïdium, c'est sur vitis uniquement. C'est plutôt des attaques sur les jeunes feuilles et sur les vieilles feuilles, sur les jeunes rameaux, plus les grappes et les serments et c'est dans l'espace intercellulaire, c'est dans la peau-plaste. Donc, on est bien dans ces conditions-là. C'est une pénétration directe, ça attaque des enzymes et de l'oxygéné qui attaquent la cuticule. Et la réponse de la plante, c'est du méthyl jasmonate, de l'acide jasmonique, de l'acide salicylique et des phytoalexines. Alors, le méthyl jasmonate, c'est du superacide superoxydé. L'acide jasmonique, qui a priori, il ne doit pas être très loin de ça, mais on n'a pas de valeur. J'ai cherché pourtant. Voilà. Et puis, les facteurs de virulence, c'est les transporteurs de nitrates. Ce qui favorise, c'est la chaleur, l'humidité, le ciel couvert. Donc, il faut qu'il puisse faire son cycle aussi, qu'il y ait un minimum d'humidité. Mais, le ciel couvert, hop, on est encore dans de l'oxydation de la plante. La prévention, c'est souvent avec du soufre, donc c'est réducteur. Le soufre, le soufre élémentaire, va réduire fortement. C'est le seul truc qu'on utilise, les gens qui sont réducteurs. Comment ? C'est le seul truc qu'on utilise traditionnellement qui est réducteur comme ça ? Oui, je pense, oui. A priori, oui. Oui, ça va être, oui, globalement, il y a des chances, oui. Est-ce qu'il, par exemple, qu'une région comme la Bourgogne, il y a 15 ans, il n'y avait pas de 8 ans ? Et aujourd'hui, sur le Chardot, c'est énorme. Avec le changement climatique, alors ça, c'est pas tout simplement ça ? Oui, ça peut, oui, c'est ça. Voilà, donc les conditions de développement, c'est le pH 4 ans à 5,9 et Redox 500, 550 millivolts. Donc, on sait où le caler. Le potritis, c'est nécrotrophe, lui, il est sur plus de 500 plantes, dont 200 cultivées, c'est quand même pas, on est pas, on sent qu'il est plus large, là, en gamme, c'est ce qui va être beaucoup moins spécifique. C'est surtout sur les baies, mais les baies mûres, donc pareil, pénétration directe avec des apprécoriums, des enzymes, ça peut rentrer par l'estomate, par les blessures et par les réceptacles flores. Donc, ça fait pas mal de points d'entrée et pareil, réponse de la plante, c'est donc de l'acide jasmonique qui a priori est par là, de l'éthylène qui est par là, complètement, et en gros, c'est d'attaquer par suroxydation et alcalinisation. J'emmène en PE plus pH élevé pour me défendre. Alors après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est le stade jeune de l'attaque et puis le stade plus avancé. Elle peut commencer à essayer de réduire et puis s'il n'y arrive pas, elle crame tout. Voilà. Et les facteurs de virulence du Botrytis, c'est la capacité à faire de l'acide oxalique entre les souches. Alors l'acide oxalique, il est là. Tout en bas à gauche. C'est-à-dire que le champignon attaque, la plante essaye de le désinguer en l'envoyant en haut à droite. Et le champignon, s'il a la capacité de faire de l'acide oxalique, il revient à son équilibre. C'est vraiment un pompe-noir. On y va quoi. Voilà. Ciel couvert qui favorise. Prévention par trichoderma. Et puis acide salicylique. Donc l'acide salicylique, lui, il est plutôt rusque. En acide, il ne doit pas être très loin de la vitamine C. Voilà. Donc en boîte de pétri, pH autour de 5,5, redox autour de 525 millivolts. Voilà où on est. Plasmon paraviticola, je vous dis. Bon, c'est biotrophes non cultivées. Donc on ne sait pas vraiment où le placer exactement. Mais pareil, pénétration directe sur feuilles par l'estomate. Et puis après, c'est les ostoriums, des enzymes qui attaquent. C'est sur les feuilles dans l'espace intercellulaire. C'est pareil. Voilà. La peau place. Ce n'est pas dans le xylem. Réponse de la plante, ça va faire des caloses. Et puis alors, c'est ça qui est très surprenant. Il y a des publis, c'est de l'acide salicylique. D'autres, c'est de l'acide jasmonique. Donc je pense que c'est en fonction de la vitesse de réaction et des conditions de développement. Parce que le salicylique, a priori, il est plutôt en bas et le jasmonique il est plutôt en haut. Donc il doit y avoir différentes phases. Il y a deux midiou aussi. Il y a deux midiou qu'on a toute la saison. Ah, il y a peut-être ça aussi. Je ne sais plus comment on dit. Il y a le midiou mosaïque qui est en fin de saison qui va faire des sports de conservation. Oui, donc il doit y avoir aussi peut-être ça. Donc là, il y a plein de choses à aller chercher. Est-ce que la plante, elle peut métaboliser aussi en fonction de la force qu'elle a son âme ? Oui, il y a ça aussi. Oui, il y a ça aussi. Effectivement, oui, c'est que effectivement, elle va faire de la salicylique plutôt quand elle a assez d'énergie, du jasmonique, quand elle n'en a plus assez. Enfin, c'est les tendances qu'on pense. Forte pluie, engorgement, compaction. Le traitement, c'est la bouillie bordelaise, le cuivre. Donc, l'idée que je fais, c'est en préventif, c'est que l'oxydation et la plante s'adapte, réagit en baissant son niveau rédoxe pour se protéger, en poussant moins. La sélection variéta, on est toujours où on en est. Voilà, je mets un gros point d'interrogation. Donc là, c'est le broussin, c'est l'agrobactérium, donc visiblement dans le coin, ça n'a pas l'air de vous embêter beaucoup. On va pas assez vite. Donc, c'est une bactérie du sol, ça rentre au niveau de la rhizosphère, c'est un biotrophe, ça pénètre par les blessures, et puis, en gros, c'est vascularisation, c'est dans l'exilème et le phloème, à pH au-dessus de 5,5. Réponse de la plan, c'est de l'acide salicylique, et pareil, l'acide salicylique, on va plutôt aller par là, et le HR, c'est l'hypersensitive réponse, c'est au contraire, je... je crame. Donc, en fonction du stade, tôt elle essaye l'acide salicylique, et puis après, si ça marche pas, je cogne, quoi. Facteur de virulence oxyne, qui est plutôt réduite, l'acide abscissique aussi, enfin non, il est assez oxydé, mais il est acide. Voilà, il y a le gel, les blessures mécaniques, les zones basses mal drainées, qui ont favorisé tout ça, et puis le traitement, on n'en a pas trop, pour l'instant, donc on désinfecte les équipements, mais c'est pour éviter de le transmettre, mais c'est pas... La flavescence dorée, c'est un phytoplasme biotrophe, c'est transmis par Cicadelle, là, avec son nom, accouché dehors, et c'est dans le... via le phloem. Là, le virus, il est injecté direct dans le phloem, donc pour aller le chercher avec des produits pour le tuer, le phloem, il n'est pas accessible comme ça, quoi. C'est un peu... donc tous les virus qui rentrent directement au niveau du phloem pour aller les chercher, c'est pas très pratique. D'autant plus qu'en Redoc, le phloem est très tamponné, donc... Après, un piqueur-susseur, oui, a priori, le piqueur-susseur, il va aller piquer ce qui... là où le phloem est oxydé, parce que c'est ce qui lui va mieux aussi. et il y a des trucs assez intéressants, c'est sur des... pour une cicadelle du riz, qui transmettent un virus, en fait, le... c'est dans quel ordre ? le... les... les... c'est des affides, c'est un insecte qui transmet le virus, elle va aller piquer des plantes qui sont... qui n'ont pas de virus, et ceux qui sont... chargés, pas chargés, vont aller piquer des plantes qui sont chargées, donc elles se chargent et elles chargent en boucle comme ça. C'est pas ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, ça... ça tourne bien, c'est-à-dire que ceux qui ont un virus vont aller sur la plante qui n'a pas de virus, qui prend des virus, qui va attirer les insectes qui n'ont pas de virus, qui se chargent en virus, sinon... donc... là, la réponse de la plante, c'est de l'eau oxygénée, des dépôts de caloses, Xylella, ben là, Xylella, pareil, c'est 300 plantes ligneuses, mais il a luzerne aussi. Donc on voit bien, il y en a qui sont très très spécifiques, il y en a qui sont sur une gamme bien plus large, c'est donc la maladie de Pierce, c'est une protéobactérie, biotrophe, et pareil, ça, c'est un insecte vecteur qui est suceur de Xylem. C'est pareil, ça va le mettre à l'endroit où... Le cours noué chez pénétration, c'est par les racines, par le phloème, la transmission, c'est ces fameux nématodes, et puis réponse de la plante, c'est j'oxyde à fond, je dircis les parois et je tue des cellules pour cerner le truc. et le facteur de virulence, c'est la capacité de bloquer les signaux de défense de la plante. Là, c'est le sucre, le froid et les pH élevés qui vont favoriser ça et puis, on essaye surtout de lutter contre les nématodes qui transmettent, mais on n'a pas beaucoup de choses. Voilà, je pense sur les plantes, en gros, le panorama sur les... Et le phylloxéra, là-dedans ? Alors, c'est un insecte qui fait quoi ? C'est deux insectes ? Oui, c'est le même insecte, c'est des phases de vie différentes. Il faudrait regarder, je n'ai pas fait de biblio phylloxéra. Vous en avez beaucoup, ici ? Oui, c'est ça, c'est les porte-greffes. Ils sont capables de créer, en fait, un petit peu de suber autour de la piqûre. Il a un segment, c'est très, très vite. Voilà, donc, il réagit vite et ça crame tout, ça bloque, voilà, c'est ça. Donc, il faudrait voir ce que ça donne. C'est la capacité de réagir à ça, oui. Il y a différents processus. Donc, dans les effets allélopathiques, déjà, il y a à peu près 20 000 molécules avec des effets redox qui ont été identifiées pour avoir des effets allélopathiques. Si on prend des plantes parasites, la famille des scrofulariacées, c'est, ici, c'est le, l'orobranche, voilà, je vais y arriver. en Afrique, en Asie, on a plutôt les strigas qui sont des plantes parasites terribles, des céréales, enfin, il y en a même sur les glumineuses, mais sur les céréales, ça fait de gros dégâts. Alors, c'est des cycles très compliqués, mais il y a un genre de prélevé de dormance, enfin, c'est des minuscules graines, et donc, quand elles germent, elles ont quelques heures pour choper une racine à parasité et en fait, c'est un signal émis par la racine haute qui va déclencher la germination. OK ? Et ce signal, c'est un signal redox qui est, toutes les molécules sont dans la même gamme redox. Exactement. Donc, c'est identifié très bien. Alors après, ça, c'est Conrad et Gérard qui ont fait ça, ils ont dû passer deux heures pour faire, parce que si on prend tout ça, là, tous les paramètres qui sont utilisés par Gérard, on peut les ramener à du pH, du redox et de la conductivité électrique à 90%. OK ? Donc, Gérard, il n'a pas mis bien longtemps à sortir ce genre de tableau avec du très oxydé où il va mettre du grand chien d'ande avec chémile des champs, de la vulpite, de l'ambroisie et feuille d'armoise, de l'oxydé avec des bromes stériles, de la grosse tisse, de l'avoine, de l'isron, de l'isron, on ne va pas toutes les faire, le sol très réduit de la véronique, de la grosse tisse, du rumex, le fameux rumex, qu'on adore tous, la digitaire, du panique pied de coque, la renouée persicaire, du gros liseron blanc, la matricaire, de l'autre rumex, et puis un sol équilibré, on va être sur du gaillet blanc, du mouron blanc, du vilpin des prés, l'autier corniculé. Donc après, on peut les prendre un peu toutes, les oxalis, les... Voilà, donc je vous donnerai les présentations, mais en gros, ça nous donne une idée et le pire, c'est quand on a des plantes de très oxydé et de très réduit. Voilà, ça veut dire qu'il y a un moment où c'est super oxydé, il y a un moment si on est en... Et quand on a un peu de tout, c'est positif finalement ? Oui, plutôt, oui. Est-ce que d'un torsure, il doit avoir un peu de tout ? Bah oui, c'est mieux d'avoir les mélans, d'avoir un peu de tout, oui, c'est ça, oui, justement, ça va faire des plantes qui vont... Ça va remplir un peu toutes les fonctions. Il faut de la diversité à tous les niveaux. Après, voilà, donc, on peut passer, mais vous les aurez si vous voulez, mais voilà, ils ont fait ça vite fait, ils les ont mis. Les plantes bioindicatrices, c'est un bon moyen. Donc, si ça s'allait, vous savez, vous en êtes. Voilà, donc, David Shadok, c'est... Il est envers des plantes de milieux oxydés, par exemple, ou des plantes de milieux réduits ou des plantes plutôt équilibrés, peuvent nous donner des indications sur l'utilisation de ces plantes dans des préparations pour aller transformer l'air ou quoi ? Pourquoi pas, je dirais, sans garantie, mais ça pourrait... Ça pourrait, oui, mais alors après, c'est plus... Enfin, il y a différents types de préparation aussi. Si on prend toutes les choses d'Eric, là, ça va... C'est pas la même chose si on est sur du sec ou du frais, sur les... Donc, ce genre qu'on veut extraire... Là, je pense, et puis en fonction de la manière... Je pense qu'il y a certains... Il y a différents modes d'action qu'il va falloir comprendre. Enfin, quand Eric parle de rembourser l'emprunt, là, c'est qu'on a oxydé, on a aidé à tuer en oxydation. Il faut l'aider à revenir en réduction rapidement sans rester trop longtemps dans la zone. Qu'est-ce qu'on aurait pour faire ça ? Les... Mais après, voilà, il y a toute une série de choses différentes et puis il va falloir comprendre comment ça fonctionne. Il y a différents modes d'action aussi. Donc, je dois avoir des diapos après. J'ai pas... Si, par exemple, sur les plantes, ça peut les... les induirent dans un signau de réduction ou d'oxydation. Moi, ça a été réfléchi. Avec la même molécule de départ mis en homéopathie, en fonction du taux de dilution, on peut renforcer un effet ou l'annuler. C'est là où c'est un peu... C'est un peu délicat. Donc, il ne faut pas se bourrer de taux de dilution. Il y a un gars, il fait ça avec des plantes de blindicatrices, des teintes sur mer. Les plantes de blindicatrices, ils cueillent, ils ont fait des teintes sur mer et qu'ils pulvérisent pour indiquer au sol qu'il est dans cette phase-là pour qu'il se développe plus vite. Il sort de cette phase-là. Après, je ne sais pas s'il y a des données ou des... Après, il y a un cadre théorique que Marc-Henri a bien défini qui permet de concevoir mieux ça. mais après, la mise en œuvre pratique, c'est ça la difficulté de l'homéopathie par rapport à la médecine conventionnelle. Parce que la médecine conventionnelle, ce qu'on nous donne comme molécule, c'est ce qui marche le mieux en moyenne sur le plus grand nombre. Et que l'homéopathie, il faut que ça soit ajusté précisément à chaque cas. Donc, voilà, il faut... Si on est bon, ça marche très très bien. Si on est moins bon, ça peut marcher beaucoup moins bien. Pas marcher, voire empirer. Donc, il faut avoir le cadre théorique pour comprendre ça et ajuster. Mais voilà, ça demande du savoir-faire. C'est comme... Ah oui, c'est des pistes intéressantes, ça c'est sûr. Mais, bon, voilà. Mais on nous a dit que l'homéopathie ne marchait pas. ça a besoin d'être adapté très précisément localement à chaque... Voilà. Et en particulier, il y a la plante qu'on va utiliser, mais il y a aussi les taux de dilution, les modes d'extraction. Voilà, ça fait pas mal de paramètres à maîtriser pour y arriver comme il faut sans se tromper. Mais je pense que c'est faisable, oui. Et la géothérapie, je pars tout un peu sur la médecine, mais... Géothérapie ? Gémo, gémo. Ah, sur les pieds ? Non, la géothérapie, c'est les bourgeons. Ah, les bourgeons ? C'est les... C'est les bourgeons ? D'accord. C'est les bourgeons ? Je connais pas directement, mais les bourgeons, a priori, c'est quand même plein d'énergie, quoi. Donc, oui, ça pourrait... Ça pourrait aller en renforcement, oui. Après, la lithothérapie, tout ce machin-là, on rentre dans de la fréquence, de la vibration, et des phases, et des oppositions de phases, et des... Et c'est plus... C'est délicat à gérer, mais ça ouvre... Oui, il y a des portes super intéressantes, quoi. Après... Je ne maîtrise pas assez, mais en tout cas, je ne vais pas vous dire que ça ne marche pas, quoi. Ça peut marcher, mais il faut le... Il faut le travailler comme il faut, quoi. Ça peut aussi faire des dégâts, si on ne le maîtrise pas. On continue un petit peu, là, avec les différents stress, quoi. C'est comment... Comment on dérive et comment ça nous amène, donc. Si on prend un pH de sol élevé, en gros, ça va tendre à amener la plante. C'est déséquilibré en pH, donc la plante consomme des électrons, donc elle s'oxyde, et comme il est élevé, ça emmène la plante vers ça. Et en plus de ça, souvent à pH élevé, on est plus sous forme de nitrate. Donc, on a le côté... augmentation du pH par le... par les... H- de la transformation des nitrates. À l'inverse, pH de sol bas, ça va aller plutôt comme ça. Mais on est à chaque fois... Donc, en gros, on va en... si on le ramène... Alors, après... Pardon, où est-ce que j'en suis ? C'est quoi, là ? Pourquoi il y a des flèches ? Ah oui, ça, c'est le sel et les toxicités. Globalement, ça va baisser la photosynthèse, ça va nous emmener en haut à droite. Le sel ? Oui, toutes les toxicités. de monter la conductivité électrique, c'est... ça oxyde globalement. Toutes les concentrations de ce genre d'intérêt augmentent la conductivité. Toutes les toxicités, quoi ? Alors, les toxicités, ça baisse la photosynthèse, donc ça oxyde. Et après, le sel, donc ça augmente la conductivité électrique qui fait que ça s'oxyde. C'est... C'est comme un système électrique, on le verra demain plus tôt, mais... En gros, le système sol-plante-microorganisme, on a des panneaux solaires qui chargent la batterie. Et puis, donc, les panneaux solaires, c'est les feuilles qui chargent la batterie, c'est plutôt le sol. Et puis, après, il y a la puissance de production. Donc, charger... Enfin, le rédox, c'est des millivolts. La conductivité électrique, c'est l'inverse d'une résistance par unité de longueur, quoi. Donc, la puissance de notre système, P, c'est... et P égale 8 et U2 sur R. Donc, U2, les millivolts du rédox au carré fois la conductivité électrique, ça nous donne une puissance de production. Donc, en gros, ce que je pense qui s'est passé, c'est qu'en vidant nos soldes du carbone, on a baissé la charge de la batterie, la tension qui a baissé. Et pour maintenir la puissance de production, on a mis des engrais chimiques qui baissent la conductivité électrique. Et du coup, on vide plus vite la batterie. On produit beaucoup, mais on vide la batterie plus vite. Encore un cercle vicieux. Après, oui, on est dans de l'électricité. Il y a de la biologie au milieu. C'est ce qui rend nous compliqués par rapport à l'électricité. La biologie au milieu, c'est Albert Van Georgie qui a dit que la vie, c'est un petit courant électrique entretenu par le soleil. C'est des photons qui chargent des molécules en électrons et qu'après, la vie, c'est que j'utilise ces électrons. C'est qui vient dans les abysses ? Dans les abysses, c'est pas mal réduit. C'est plutôt le problème, c'est l'inverse, c'est d'avoir de quoi respirer. Il est dans l'autre sens, le problème. On peut le voir comme un carburateur aussi. Quand c'est trop oxydé, on a trop d'oxygène, pas assez d'essence, ça ne carbure pas bien. Et quand c'est trop réduit, on a plein d'essence et on n'a pas d'oxygène, ça ne carbure pas bien non plus. Il y a une question sur la conductivité électrique. C'est quoi l'impact qu'il peut y avoir ? C'est peut-être du palissage que vous pouvez mettre sur la ligne. Nous, on a beaucoup de coffret. Et le palissage 100% métallique, le palissage avec des piquets en bois qui ne courent. Alors, ça coupe un peu, mais ça conduit quand même le bois, mais ça coupe un peu, oui. Moi, je rajouterais quel est l'impact de l'orientation de ces palissages. À mon avis, il y a un gros, gros impact. Et puis après, en fonction de ce qu'il y a autour, comme ondes, comme machin, les longueurs de palissage vont résonner sur des longueurs d'ondes différentes. Enfin, ça devient très difficile à s'en sortir. Mais il y a, à mon avis, un impact qui ne doit pas être négligeable. Après, c'est ce qu'ils utilisent quelque part en électroculture. Oui, mais qui peut être positif, du coup ? En électroculture, il y a des trucs qui ont l'air d'être positifs, oui. Mais ça peut être positif, ça peut être négatif. J'étais dans des parcelles, c'était impressionnant. Il y avait deux parcelles avec des palissages à 90 degrés et une ligne 15 kilovolt qui passait au-dessus. Moi, je sentais direct qu'il y avait une des deux parcelles qui n'allait pas du tout. Au niveau des palissages, ça n'allait pas du tout, du tout. Une des deux, pas les deux ? Oui, en fonction de l'orientation par rapport à la ligne électrique ou par rapport au nord-sud. Enfin, je ne sais pas quoi, mais il y avait un truc qui n'allait pas. Vous travaillez sur les pierres de charge et de décharge ? Moi, je ne travaille pas là-dessus, mais il y a des gens qui travaillent là-dessus. Du coup, si vous êtes sensible au palissage, est-ce qu'il peut amener forcément le rééquilibre de la parcelle et de la pierre de charge ? Je ne sais pas le faire, mais je conçois très bien que ça puisse avoir un effet. Après, on ne peut pas travailler sur tout, on ne peut pas faire. Pareil sur l'électroculture, on me dit, est-ce que vous avez fait des mesures de rédorque ? Je dis, mais je ne sais pas faire de l'électroculture. Donc, si je fais de l'électroculture, que je mesure du redox et que je ne vois pas de différence, c'est parce que je ne sais pas faire ou c'est parce qu'il n'y a pas de différence ? Donc, il faut se mettre avec des gens qui savent faire et puis il faut avoir des dispositifs qui permettent de comparer vraiment. Mais il y a des trucs qu'on n'explique pas bien, mais qui ont de l'impact visiblement, on mesure de l'impact, même si la science ne sait pas l'expliquer. typique, c'est la biodynamie avec ce qu'on commence à montrer sur les micro-organismes, la structure. Il y a un impact, c'est clair, c'est net. Si on mesure de l'électroc, si on peut que tu es fait, il y a un impact. Donc, l'expliquer complètement, la science n'est pas armée pour ça. Même faire des essais en biodynamie, ça demande des dispositifs statistiques qui sont différents de ce que fait la recherche classiquement. Parce que si on est sur de l'information sur un signal électromagnétique, pour comparer des traitements, on met de l'eau informée et puis de l'eau pas informée. Et qu'est-ce qui arrête le signal de passer de l'un à l'autre ? Donc, il faut faire des dispositifs où on casse le signal par du chimique entre deux parcelles. Sinon, souvent, on conclut en biodynamie, il n'y avait pas beaucoup d'enherbement cette année ou en homéopathie ou ces choses-là. Donc, c'est des dispositifs de recherche qui sont différents de ce qui est fait classiquement si on veut pouvoir travailler comme il faut. Donc, ça, on ne peut pas travailler sur tout à la fois. Mais en tout cas, le dispositif classique de recherche, on va avoir du mal à montrer des effets parce qu'ils ne prennent pas ça en compte. Et après, la physique quantique, si c'est une longueur d'onde très précise, l'effet peut être infini en distance. Plus il y a un grand nombre de longueurs d'onde, plus ça se localise. Mais si on ne prend pas ça en compte dans les dispositifs d'essai, l'homéopathie, la biodynamie, on aura du mal à montrer quelque chose. Après, quand on a ce cadre conceptuel qu'a très bien mis Marc-Henri, ce n'est pas très difficile d'imaginer des dispositifs qui permettent de contrôler ce qu'il faut pour faire de la recherche comme il faut. Mais c'est un sujet assez casse-gueule en recherche. C'est pas amusé à se faire un peu casser aussi. De se faire un peu casser par les autres recherches. Oui, oui. Il y a des choses comme ça, ça commence à bouger un peu. Il y a des publications de l'INRA qui montrent. Enfin, je ne sais pas. Même sur les phases de la Lune, j'ai des collègues du CIRAD qui ont mis du temps et qui ont réussi à publier. Mais sur le caféier, ils ont mesuré l'activité de 30 000 gènes du caféier toutes les 3 heures pendant des mois. Ils ont vu qu'au moment de la pleine Lune, il y avait un pic d'activation de gènes liés à la régulation redox, au cycle circadien et à la photosynthèse. Et derrière, ils ont montré que c'était un effet de la lumière et pas un effet de gravité. Parce qu'ils ont recréé de la lumière de pleine Lune, enfin de face de la Lune en serre décalée par rapport aux faces de la Lune et ils ont remontré ces pics-là. Donc là, c'est du lourd pour arriver à publier ça. ils ont eu du mal mais ça commence, ça commence. Il faut refler du soleil qui fait que ça... Oui. Mais c'est du lourd, quoi. Pour faire ce genre d'études, ça ne se fait pas comme ça. Et puis, ils sont passés par plusieurs revues pour arriver. Il y a une lumière aussi. Comment ça ? Donc voilà, ça commence à évoluer mais à partir du moment où on montre de manière carrée, scientifique, qu'on mesure des différences claires et nettes sur des choses même si on ne comprend pas comment ça se fait, que les mesures soient aussi marquées que ces histoires d'analyse, d'interaction entre micro-organismes avec la biodynamie, au moins, ça commence à avancer. C'est le premier pas de reconnaître ces trucs-là. Voilà. Donc après, tout ce qui va être ensoleillement extrême, température extrême, sécheresse, engorgement. Donc en gros, ce qui se passe en haut, ça va jouer plus sur les feuilles que sur les racines. Ce qui se passe en bas, ça va jouer plus sur les racines que sur les feuilles. Donc de l'ensoleillement, on comprend que ça va marquer plus les feuilles que les racines même si ça va les marquer. Par contre, de l'engorgement, ça va marquer plus en bas qu'en haut. Mais l'ensoleillement, on peut enjeter une sécheresse ? Souvent, oui. Ça peut aller ensemble. Enfin, pas sous les tropiques. Pas forcément sous les tropiques. Donc, il faut sortir du cadre. Et ça, on n'est pas allé s'amuser sous les tropiques. Ça permet d'élargir ce qu'on voit et le cadre. Et puis, ça va plus vite. Les processus sont plus faciles à comprendre. Donc, en gros, sur les températures extrêmes, l'ensoleillement extrême, ça va faire ça. Souvent, ça ferme les stomates, ça baisse la photosynthèse. C'est même plus complexe que ça. Les chloroplastes, quand il y a trop de soleil, ils pivotent. Donc, on range les panneaux solaires. C'est toujours pareil. S'il y a trop de soleil, la plante va trop s'oxyder. Donc, elle range les chloroplastes pour moins s'oxyder, pour garder des réserves. Il y a même des plantes qui pivotent les feuilles. Quand il y a trop de soleil, ils rouillent ces feuilles et ils pivotent. Il y a ça, mais je ne savais pas que les chloroplastes pivotent aussi. Voilà. Donc, la sécheresse, ça va nous donner à peu près ça. Et puis, l'engorgement, ça va nous donner, au niveau des racines, une asphyxie. Et au niveau des feuilles, comme ça va être de l'ammonium qui va dominer, ça va acidifier en même temps. Donc, après, il y a tout à peser, toutes ces interactions. Effectivement, il y a rarement de l'engorgement avec un ensoleillement extrême. C'est une pépinière du sucre. C'est un... Enfin, je suis... Engorgement plus... C'est ça, c'est ça. Voilà. Enfin, je suis... Et la plante, elle devient quoi, dans cette affaire ? Elle ne sait plus où elle va. Vous sélectionnez Ard, là. C'est... C'est... C'est bien pour sélectionner. Petit plan, les pieds dans l'eau, la tête au chaud, renier tous les 7 jours. Je pense qu'on peut... Bien, 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 bien. Voilà. Les stress biotiques, ça va oxyder avec des variations de pH qui vont varier. Donc, ça va être vraiment... Ça va vraiment dépendre aussi de... de quel... quel pathogène attaque, quoi. Parce qu'après, ils s'ouvrent la porte les uns aux autres, souvent. il y en a qui ont... Est-ce qu'en règle générale, les stress oxydent plus que ce qu'ils réduisent ? Ah, ils oxydent tous sauf l'engorgement sur les parties aériennes. Et qu'oxydent les autres ? Parce que la régulation demande à faire tourner des pompes qui consomment des électrons et parce que le stress baisse la photosynthèse qui est la capacité de réduction. Et tous ces insectes, ils sont attirés parce que, justement, comme c'est oxydé, ils peuvent faire tourner leurs propres pompes ou ça... Enfin, ça... Ça me répond plus au niveau de fonctionnement de leurs enzymes qui permettent de digérer. Ça leur permet de digérer. Ouais, mais... Alors, il y a quand même une question. Pourquoi ils attaquent les plantes dans mauvaise santé ? Ça n'a pas de sens si le but c'est bouffé et que c'est attacué. Ben, justement, parce qu'ils n'ont pas le même tube digestif que nous. Ils ont un fonctionnement qui est à des niveaux différents. Ils n'ont pas les mêmes enzymes pour digérer. Ils ont un rôle de régulateur s'ils attaquent les plantes malades parce que... Ah, c'est un rôle de régulateur, oui. Ah, c'est un rôle de régulateur d'attaquer les plantes malades, oui, quelque part, c'est un rôle de régulateur. Si c'était juste pour manger, ils attaquaient les plantes toutes les plantes. Non, mais tout le monde ne mange pas la même chose. Ils sont arrivés à capter des signaux radio avec leurs antennes. Ils devaient bien changer un peu de tube digestif. Ce qui est vrai, quand tu vois qu'ils disaient par rapport à ça, c'est que quand on veut se sentir, elle a moins de capacité à élever des métabolines secondaires qui sont toxiques pour les... C'est pas facile. Ah oui, c'est pas facile. Ils ont du mal à digérer ce qui est très réduit. Oui, donc si elle est en forme, elle va pouvoir les... C'est en forme, elle fait des trucs réduits et ils n'arrivent pas à le digérer. Mais du coup, nous, pour digérer les plantes qu'on a sélectionnées, c'est peut-être pour ça qu'on a favorisé les maladies. C'est peut-être qu'on a favorisé des plantes peut-être un peu plus oxydées qu'on a ennu à digérer, non ? Non, c'est bien sûr. Je ne sais pas... Je ne sais pas si on digère mieux les plantes de maintenant que celles d'avant. Ah ben, si, il y a eu des... A priori, il y a des... Ouais, sur les céréales et tout ça. Le blé, ouais, moi j'ai entendu... Les Américains, ils ont grandi entre eux. Oui, les fermentés aussi. Oui, les fermentés, ça baisse, oui, ça permet de réduire. A priori, les trucs trop oxydés, c'est pas un truc qu'on digère forcément super bien. Non, mais la question, c'est juste, est-ce qu'en sélectionnant les plantes pour qu'elles soient plus digestes pour nous, on ne les a pas favorisées d'aller dans une direction qui les rendrait plus sensibles aux maladies ? C'est une question. A priori, j'aurais dit non, mais il faut réfléchir. Mais moi, je pense surtout qu'on a plus sélectionné pour s'adapter à des milieux qui se dégradaient. Ah oui, toi, tu parles dans l'histoire au départ. Oui, je ne sais pas, là, par exemple, sur les céréales, ils expliquent quand même qu'entre le moment où on est passé châcheur-cueilleur et le moment où on s'est mis à cultiver les céréales, comme au début, elles étaient super chargées en acide phytique, la population a perdu de la taille. C'est expliqué comme ça. En fait, la sélection a fait qu'après, on a sectionné des céréales qui produisaient moins d'acide phytique et donc, ça, c'est un exemple particulier, mais du coup, c'était une question de savoir est-ce que pour mieux digérer les plantes, on n'a pas sélectionné des trucs ? Il y a pu avoir un effet comme ça, oui. Je pense que si ça est dans les dernières années, on a plus sélectionné des trucs qui faisaient des tomates bien rondes. c'est sûr, c'est ça. Moi, je parlais au niveau de l'étiquette. Non, mais du coup, là, on s'en foutait. On a bien la chimie et qui supportent bien la chimie. La sélection, oui, enfin, on a deux pas de sélection différentes. Voilà, effectivement, là, passer des chasseurs-cueilleurs à de l'agriculture, on a pu avoir un effet comme ça. Effectivement, il y a dû avoir sur les solanacées en particulier, avec la solanine, il y a eu des trucs comme ça. On a dû éliminer des tannins, des choses qui n'étaient pas très digestes. Oui, ça, c'est sûr. Après, plus récemment, effectivement, sur quelques décennies, on est plutôt à travailler sur la résistance à des conditions de milieu qui se dégradent et puis, effectivement, avoir un truc qui se conserve bien, qui se transporte bien, qui est bien homogène, bien ronds, bien... Donc... Voilà. Donc, après, il y a plein d'antagonistes, de synergies, de compétitions. Voilà. Donc, on peut imaginer qu'il y a des champignons qui vont s'exclure entre eux parce qu'ils ne sont pas sur les mêmes pH, donc, qu'ils tirent le milieu. Par contre, il y en a d'autres qui vont se favoriser les uns les autres, que ça s'oxyde de plus en plus et que ça ouvre la porte à différents... Donc là, tout ça, il y a un paquet d'études à faire. J'ai juste une question. Est-ce qu'à avoir trop l'aider la plante, est-ce qu'on va favoriser aussi des formes de mutation de tout ce qui est virus, patogène, etc. Alors, le trop l'aider, alors si c'est trop, ça va être pareil. Comme je disais, là, on va le voir justement, quand on lui fait un petit stress, elle réagit en se mettant en dessous. Si on fait un petit stress oxydatif, elle réagit en s'abaissant. Si on lui met trop d'antioxydants, elle va réagir en se remontant plutôt. parce qu'on a rencontré une dame qui travaillait dans un riz, justement, et elle nous disait, parce qu'elle se moque un peu du monde du vin, en disant, c'était drôle en même temps, c'était pas une taragée. Non, elle nous dit, vous rigolez, mais nous, dans le riz, on est à notre 150e variété résistante, et elle nous dit, vous allez voir, vous allez voir, ça ne marchera pas. elle nous dit que tout ce qui est variété résistante, on n'est pas trop dans ce truc-là, mais tout ce qui est variété résistante, ça renforce ce qui est en face, et donc du coup, l'adaptation, et donc du coup, c'est devenu beaucoup... Oui, de toute façon, ça évolue forcément, c'est une guerre, voilà, c'est variété résistante, elle va tenir un moment, et puis il y a un truc qui va s'adapter en face, et puis voilà, c'est... Mais moi, je pense à des... Mais est-ce que c'est une guerre ou est-ce que c'est une régulation des populations faibles ? Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que est-ce que... Il y a les deux, quoi, de mettre dans... Une fois que c'est attaqué, c'est une guerre, quoi. Une fois que c'est dans la plante, c'est une guerre. Mais avant, oui, c'est plus de la régulation, oui. Est-ce que tu es attaqué ? Oui, dans une forêt, tu n'appriques pas à avoir tous les chênes qui sont malades, et tout. Non, a priori, c'est ça, c'est de la régulation, enfin, d'avoir... L'idée, c'est de maintenir les plantes dans des conditions où elles... Où il n'y a pas besoin qu'elles soient... Oui, pas besoin, c'est un peu une manière de le voir, mais oui, où il y a... Oui, elles sont... Ça fonctionne, oui. C'est attaqué à un niveau acceptable, plutôt. Voilà, c'est ça. Parce que le pathogène, il ne serait pas du tout d'accord, je pense, pour ne jamais pouvoir faire son cycle, d'une certaine façon. c'est là, comme ça, que ça fait des résistances. C'est à quel niveau que... C'est sûr que... Dans la tension, c'est que c'est une partie, quoi. Si tu fais toujours la même chose... De toute façon, c'est dynamique, et puis c'est du multifactoriel, donc il y a le côté génétique, variétal, il y a le côté du sol, des micro-organismes du sol, puis il y a les changements climatiques, et puis... Enfin, il y a un paquet de trucs comme ça qui se... L'équilibre, il se fait de manière dynamique, en bougeant, quoi. C'est pas... Il n'y aura pas un truc... On ne bougera pas de là, c'est bon, ça va tenir. On voit bien, on utilise le cuivre et le sucre. Il y en a un qui est réducteur, et l'autre qui est oxydant. Si on avait utilisé deux réducteurs, deux oxydants, peut-être... Là, il y a un truc à faire, je pense, effectivement. Le mélange soufre-cuivre, moi, ça me paraît bizarre, comme le cuivre, vitamine C. Et... Il y a une longueur d'ordre bleu par rapport au cuivre ? Non. Vous avez parlé un peu avec... J'ai passé une soirée avec Hervé, l'année dernière fois, on a parlé de cette cuivre. C'est un... Je ne suis pas sûr que ça aurait utilisé les cuivres qui sont... Oui, oui. On a la même efficacité qu'avec le cuivre. Et cuivre rouge, oui. Ce n'est pas les mêmes niveaux d'oxydation des deux. Oui. Parce qu'après, ça marche pour les charrues aussi à Madagascar. Quand ils ont rentré une charrue, la charrue Bajac, ça s'appelait la menakel en Madagascar, ça veut dire la petite rouge. Et donc, ils en ont vendu dans les années 60, 70, ils en ont vendu des milliers et des milliers. Et puis, il y a un fabricant qui a décidé de les peindre en bleu pour se faire remarquer. Lui, il en a vendu zéro. C'était pas zéro, mais quasiment pas. Ça s'appelle la petite rouge. Si elle est bleue, ça ne marche pas. Après, est-ce qu'il faut mieux du New Holland ou du... C'est des tracteurs bleus, je ne sais pas. Non, je ne sais pas sur ces cuivres. Mais visiblement, entre du cuivre bleu et du cuivre rouge, ce n'est pas les mêmes niveaux d'oxydation. Donc, ils doivent faire des choses complètement différentes sur la plante. Et ça, il n'y a qu'en mesurant qu'on saura. Et c'est pareil, c'est les doses à répétition entre un petit coup qui fait réagir. C'est justement ça que je voulais montrer. C'est qu'en fonction du type de stress, voilà comment ça se passe. Si on prend le niveau PO plus pH et puis le niveau d'antioxydant, on met un petit stress la plante, elle s'oxyde. Elle commence à produire des antioxydants en réponse. Et puis, elle produit plein d'antioxydants et elle amène son métabolisme à un niveau plus bas. Donc là, elle a une période où elle est en état d'alarme, où elle est un peu sensible et puis elle se défend. Et c'est un état d'acclimatation. Là, elle ne va pas être très sensible. Donc, en fait, le cuivre à petit 2, c'est pour avoir un meilleur effet. ça pourrait être possible. ça pourrait être possible. Ça, il faut... Si c'est ce genre de processus, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est... Voilà ce qui se passe quand il y a un stress et puis au bout d'un moment, la plante, s'il stresse, il se maintient. Donc là, c'est plutôt tolérant, résistant. S'il stresse, se maintient, la plante, elle s'épuise, elle n'arrive plus à faire assez d'antioxydants. Et là, elle s'épuise et ça part. Et c'est ce qu'on appelle l'effondrement. Derrière, elle n'y arrive pas. Donc là, il y a un niveau de résistance Redox pH équilibré. On est dans cette gamme-là. Là, c'est susceptibilité élevée et puis au-dessus, c'est la mort. Et donc là, c'est encore réversible. Là, ça devient irréversible. C'est peut-être pour ça, dans les dosages de l'huile, on a un peu de stress en un peu de plus. Donc la plante, elle signale ce... Quand elle est fortement attaquée, elle n'a pas de défendre. Et le cuivre, elle aide à aller plus haut. Oui, c'est peut-être ça le truc. Mais il va falloir le comprendre de manière dynamique et faire des mesures. Mais si on ne comprend pas ça, on a du mal à s'en sortir. Pour réguler ce qu'on va mettre et réduire les doses, les rendre les plus efficaces possibles, on va avoir du mal. Et si on regarde... C'est un peu mélangé, mais si... Oui, les diapôles sont un peu mélangés. Si on regarde maintenant la forme d'azote sur la santé des plantes, OK ? Là, il y a plein de publications qui reprennent toutes et ils mettent tous les pathogènes. C'est des articles de review. Ils prennent plein de publications. Ils mettent tous les pathogènes. Ça, c'est nourri en nitrate, ça, c'est nourri en ammonium. L'effet des nitrates sur ce pathogène, ça baisse, ça monte. L'ammonium, ça baisse, ça monte. et ils mettent ça. Et ils mettent toute une liste et en gros, il y a à peu près autant de cas où les nitrates augmentent que les maladies ou qu'ils les baissent. C'est pareil pour l'ammonium. Quand on le lit avec le regard du type de pathogène, d'où est-ce qu'il se développe et qu'est-ce que fait le nitrate par rapport à l'ammonium, ça devient... Il y a 95% des trucs qui se placent exactement au bon endroit. C'est-à-dire que en fonction des nitrates... Je ne sais pas celle-là. Le NH4+, il acidifie les racines. Moins de dépenses, ça je l'ai déjà mis. Voilà. Donc en gros, ça va nous amener comme ça. Donc les nitrates sur les racines, ça va nous amener vers les champignons, souvent nécrotrophes, souvent du sol. Pardon, pas les nitrates, l'ammonium. Excusez-moi, l'ammonium, ça acidifie, ça envoie en oxydé là-haut. Et puis, au niveau des feuilles, par contre, il y a les racines et il y a les feuilles. Donc ça va favoriser les champignons du sol qui sont souvent nécrotrophes, qui sont en très acide et en oxydé. Par contre, les nitrates, sur les racines, ça va nous amener vers là et sur les feuilles, ça va nous amener vers là. Donc ça va nous amener vers les virus, les bactéries, les homicides du type phytophthora, pithium, enfin surtout pithium en premier. Et puis, sur des champignons, biotrophes, aériens, plutôt de plutôt de villem ou en peu acide type coletotrichum, ces choses-là. Et quand on les replace, ils se placent tous impeccables, les publics qu'on a, ça donne une grille de lecture, ça devient limpide alors que sinon, on est complètement largué. La moitié du temps, ça marche dans un sens, l'autre moitié dans l'autre sens, on ne sait pas où on va. Ouais ? Non, t'avais l'air ? Ça dépend du champignon et donc, du coup, pour certains, ça les rend sensible, pour d'autres, ça ne les rend pas sensible. Voilà, ça dépend du type de champignon, rien que sur les champignons. Après, virus, bactéries, c'est globalement, c'est plus les nitrates qui vont nous amener vers ça. Mais, à compenser avec toutes les... Le plasmopara, je dis, on a toujours du mal où le placer. Mais, mais l'engorgement... Comment ? Sur l'ammonium, ouais, c'est les racines, ouais. on a du mal à le placer, le placement pareil. Il faut qu'on arrive à le caler exactement parce que le fait d'être un homicède, c'est très bizarre qu'il soit aussi acide. Mais sur la vigne, c'est le viticola et la vigne, elle est carrément acide. Donc, on... il va falloir arriver à le caser à un moment, à le localiser, quoi. Mais, je pense, quand même, un soupçon, c'est quand la vigne s'alcalinise un peu trop que ça... que ça le facilite, quoi. Mais c'est... c'est l'impression... Enfin, il va falloir faire des mesures pour le placer comme il faut. Il n'y aura pas le choix. Donc, voilà, en gros, l'ammonium, ça va favoriser fusarium, brisoctonia, amylaria, cercosporella, sclérotinium et les homicètes pour pas mal d'homicètes. Enfin, non, pourquoi j'ai mis les homicètes ? Je ne sais plus pourquoi je l'ai mis là, homicètes avec l'ammonium. Ouais, non, il doit y avoir une erreur là. Par contre, ça va défavoriser champignons aériens, virus, bactéries et pas mal d'homicètes, je pense. Et puis, les nitrates, c'est l'inverse. Voilà. Donc, pour bien comprendre, il faut regarder le type de pathogène, les points d'entrée, les niveaux de déséquilibre, donc de stress de la plante, la période où ça se passe, les espèces, les variétés et puis donc l'impact du climat. Mais si on ne regarde pas les points d'entrée, où est-ce que se développe le pathogène et le type de pathogène, on ne comprend pas grand-chose. Alors, après, pour faire monter ces maladies d'attaque, il faut commencer par lever les carences. Ça, c'est quand même la nutrition qui va bien aider parce que ça va améliorer la photosynthèse largement et donc ça va résoudre pas mal de choses. Donc, si on a le temps, on regardera les trucs de John Kempf. Manganèse, potassium, azote, phosphore et fer. C'est fondamental pour la photosynthèse. si on n'a pas ces 5-là, déjà, on n'a pas la photosynthèse comme il faut. Après, il va y avoir du magnésium, du calcium, du bor, il va y en avoir d'autres qui vont arriver pour la protéosynthèse. Il faut utiliser ça. Donc, il y a toute une série d'oligo-éléments. Je pense qu'on ne travaille pas assez sur les oligo-éléments, d'autant plus qu'il y en a beaucoup qui sont bloqués par des carences induites et puis qu'il y a des antagonistes sur l'absorption et ces choses-là. Donc, il y a plein de choses à faire. C'est vraiment les carences induites qui vont nous... Il y a peut-être qu'il n'y a plus trop de mycorhizes aussi. Il y a ça aussi, oui, ça joue aussi. Sur fer, manganèse, oui, les mycorhizes joueraient un peu, mais les mycorhizes, il n'y en a pas plus beaucoup parce qu'on a des sols qui ne leur correspondent pas. forcément et puis qu'on perturbe trop souvent. Ils sont obligés de tout refaire à chaque fois. Résistance variétale, ça, c'est des essais avec différentes variétés de riz avec deux âges. Là, c'est fait au Bénin. en gros, là, on est à 30 jours et puis là, on est à 50 jours. Et puis, si on regarde les niveaux, on commence à 30 jours. En fait, la variété carré, là, c'est une variété qui est plutôt sensible à la bactériose. qui est quand même plutôt en alcalin et assez réduite. Ces deux variétés-là, elles sont bien résistantes, celle-là aux champignons, celle-là aux virus. Ça, c'est des variétés sensibles aux virus, ça, c'est des variétés sensibles aux champignons et on le voit surtout là qu'elles vont être sensibles aux champignons. En fait, on les retrouve un peu plus tard. Les virus, les bactéries, c'est un peu plus tôt dans le cycle souvent que les champignons. donc on arrive à recaler les différences et voilà, et ça, c'est très résistant. On est à combien ? On est à 20 millivolts d'écart, là. Ce n'est pas des différences énormes. Donc ce qu'on a vu, ce schéma, c'est quand même la base, c'est que les plants, enfin tous les organismes vivants, je suis en train de regarder, si ça ne bouge pas, ça va, c'est bon, les plantes, comme tous les organismes vivants, ils doivent maintenir leur équilibre pH-redox au niveau des cellules. Il y a aussi la conductivité, mais voilà. Elles évoluent dans un sol où on a vu, il y a des grosses fluctuations, on a vu sur un cycle, pH est deux ou trois unités, le redox, ça peut être 800 millivolts en deux jours et entre la racine et juste à côté de la racine, il peut y avoir trois unités pH. Donc on est sur des grosses fluctuations. Tous les stress biotiques, tous les stress abiotiques se transforment, enfin sont transcrits quelque part en stress d'oxydation et puis il y a du processus de régulation avec des tampons chimiques à court terme. Quand ils sont dépassés, c'est des niveaux redox qui activent la transcription de gènes qui font la formation de protéines qui vont réguler le redox et qui sont elles-mêmes régulées par le redox et le pH. Il y a de la compartimentation, les différents organites, je ne sais plus si c'est organites ou organelles en français, enfin les différentes, le chloroplast, le noyau, les mitochondries sont à des niveaux différents. Et puis il y a surtout de la compartimentation, la cellule évacue dans le milieu extracellulaire, dans les parois en particulier, tout ce qui est les produits les plus oxydés, les plus acides, les plus déséquilibrés. Et puis il y a une régulation très forte au niveau de la rhizosphère où la plante relâche des exudas racinaires qui modifient le pH redox, qui oriente la microflore, en plus ça nourrit la microflore avec les exudas, ça oriente la microflore vers des types spécifiques liés à ces niveaux pH redox et la microflore tire le pH redox vers ces conditions optimales. Ces conditions au niveau de la rhizosphère, ça va impacter la solubilité de tous les éléments nutritifs et des métaux lourds, en particulier, des toxiques aussi. Et tout ça, une carence ou une toxicité, ça se transcrit en stress oxydatif dans la plante. Et puis à moyen terme ou plus long terme, le retour de la matière organique sur le sol impacte le niveau pH redox du sol, ça réduit le redox en général. Mais le niveau pH redox du sol impacte fortement la minéralisation et l'humification. Plus c'est oxydé, plus ça se minéralise vite. Et puis la matière organique va tamponner les fluctuations aussi, en particulier aussi via la structure. Voilà, donc le schéma global avec des animaux aussi qui en mettent dedans, qui refont la structure et qui vont réguler ça au niveau du sol. Il y a chaque organisme a des conditions pH redox optimales pour se développer. Il va essayer de tirer le milieu vers ces conditions-là. Mais globalement, les pathogènes et les progresseurs ont des zones réduites. Et si on compare par rapport à un milieu extracellulaire équilibré de la plupart des plantes avec racines et feuilles, le xylem et le phloem, les champignons vont être très acides oxydés pour les nécrotrophes, en acides et oxydés pour les biotrophes, les hémibiotrophes sont intermédiaires. Les zoomycètes sont sur une très large gamme de pH et ils sont très très spécifiques en pH. Ils sont sur des plantes légèrement oxydées. Les bactéries, en fonction du type de bactéries, en fonction d'où elles sont, vont être des niveaux redox, on va dire EH plus bas, mais ça reste des PE plus pH élevés et puis un pH plus élevé. Les virus sont dans cette zone-là, donc pH élevé et redox EH assez bas mais PE plus pH d'une plante oxydée, donc un phloem oxydé. Comme le phloem est très tamponné, ça correspond à une plante très oxydée. Donc l'apoplast oxydé, le xylem oxydé, le phloem oxydé. Les insectes, en fonction des types, vont être dans toute cette gamme-là aussi, mais en oxydé. Donc les plantes saines vont être en acide réduit, pas trop non plus, il ne faut pas que ce soit de l'asphyxie. Et puis les plantes stressées vont être à partir de cette zone-là. Donc en gros, PE plus pH au-dessus de 9, on commence à avoir des soucis. À 10, on se dit qu'on n'est pas bien. C'est les tendances à vérifier, il y a un côté spécifique à avoir dedans. Et puis voilà. Et puis la vigne a la particularité d'être extrêmement acide par rapport à toutes les autres plantes. Les citrus qui vont être à pH plutôt 5. Les citrus, ça va être autour de 5. Oui, oui, la vigne, c'est très surprenant. C'est une des hypothèses que fait Marceau. On n'a pas misé. Le fait d'avoir, en fait, cette acidité serait peut-être lié au besoin de cet allongement rapide. La croissance rapide de ces lianes, il y a besoin d'acidité pour cet allongement. donc c'est une des hypothèses mais c'est pour une histoire de rendre plus souple les cils. Enfin, ça permet d'étirer plus rapidement. Donc voilà, c'est une des hypothèses mais on ne sait pas trop. C'est vraiment très particulier par rapport aux autres plantes. Mais c'est sans doute aussi pour ça qu'on a des pathogènes très particuliers. Plasmo para, Viticola. Il n'y a pas quoi. Il ne va pas. Donc la vigne aille à côté des biens ? C'est dans le phloem. C'est dans le phloem. Là, cette mesure-là, c'est un niveau moyen de la feuille. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des gradients énormes. Pour maintenir ces gradients de pH, ça consomme de l'énergie. Donc pourquoi la vigne maintient ça ? Ça va être un truc intéressant à chercher en physiologie. et puis quel impact ? Et puis les portes-greffes, les griffons, comment ça joue là-dessus. Il va y avoir pas mal de choses à imaginer. Voilà. Et puis on est capable, ce qu'on sait cultiver, Bautriti, Sirena, il est là, pH 5 ou 6, et Redox 500, 550 millivolts. On sait que c'est son milieu de confort où il va se développer. Je ne sais plus si on l'a dit hier, mais comment, quelle est la formule pour passer du Redox au PE ? À 25 degrés, on divise par 59. Si tu veux la formule de Nernst, on peut te donner l'équation de Nernst, mais tu divises par 59. OK. Et voilà. À 25 degrés, oui. Après, si tu changes un peu la température, ça va changer du ratio de la température absolue. Donc, tu fais 273 plus ta nouvelle température sur 273 plus ton ancienne température et ça te fait un ratio qui te donnera le... Voilà. Donc, je vais remettre la bonne diapo. Je suis un mec sérieux, la nuit, je m'occupe. Donc, Agrobacterium vitis va être par là. Xylella va être par là. La flavescence dorée va être par là. Les virus vont être par ici. Les plasmoparaviticolas en ont un flou, mais probablement dans cette zone-là. L'oïdium, il est par là. Et le botrytis, il est par là. Voilà. Vous voyez, ça marche là maintenant. Voilà. Donc, les grandes lignes. La plante qu'elle va modifier au niveau de la rhizosphère via les micro-organismes aussi, mais on acidit quand elle manque de fer parce qu'elle est trop oxydée, trop acide, enfin que le sol est trop oxydé, trop acide, elle acidifie et elle réduit au niveau de la rhizosphère. Et ça, ça se montre bien avec quand même des belles différences de pH. Il doit y avoir deux unités là encore. Donc, ça marche bien. La forme d'azote, c'est fondamental, même si la plante absorbe les deux, ça a un gros impact sur sa physiologie. Donc, une plante qui absorbe des nitrates, elle rejette des OH-, elle s'alcalinise beaucoup, elle alcalinise fortement la rhizosphère. Une plante qui fait des NH4+, j'ai dit NH4+, et NO3-, pardon, une plante qui relâche des NH4+, elle s'acidifie et donc ça modifie fortement le pH de la rhizosphère. On a vu, ça peut faire plus de 3 unités d'écart. Voilà. Et puis, il y a un côté génotype entre les espèces et les variétés et on arrive à lire des résistances variétales, par exemple, sur le riz à 20 millivolts plus 0,2 pH, 0,3 pH. Voilà. 0,3 pH, ça correspond à, en redox, un tiers de 60, enfin 20 millivolts. Voilà. Donc, en gros, ça fait des écarts en PE plus pH, là, qui doivent être autour de 40 millivolts. Enfin, en redox corrigé à pH 7, voilà. Quoi ? Ouais, en gros, on est sur du 30, 40 millivolts. On n'est pas, c'est pas des grosses, grosses différences. Donc, on a besoin de précision dans la mesure. Et avec les scanners, on est précis, c'est ça qui est bien. Alors, quand la plante subit un petit stress, elle s'oxyde, elle devient sensible, elle produit des antioxydants et puis elle va produire suffisamment d'antioxydants, elle va changer son métabolisme pour réduire son niveau basal. Elle va se maintenir plus réduite pour se protéger. Et puis, donc là, elle va être, au départ, elle peut être sensible. Après, elle est plutôt résistante, elle s'est acclimatée. Donc là, elle va être tolérante, résistante. Et puis, si elle finit par s'épuiser, elle n'a plus d'antioxydants. Le rédocte commence à monter, elle s'épuise et puis, c'est l'effondrement, elle va jusqu'à la mort. Donc, il y a un niveau normal de résistance. Après, ça devient de la susceptibilité vraiment élevée. Et puis après, c'est la mort. En gros, quand on commence à être là, il y a des modifications irréversibles. Quand on est dans la zone par là, c'est encore réversible. Quand on monte au-dessus, ça devient irréversible. C'est de la destruction des membranes lipidiques. Avant, il y a toute une zone où l'oxydation va faire qu'il y a des protéines qui ne marchent plus. Mais si on arrive à réduire, elles vont refonctionner. Quand on arrive en haut, c'est vraiment de la destruction. Et puis, il y avait un grave qui manquait hier, c'est que si on fait des stress multiples, soit un stress très fort, la plante, elle n'a même pas le temps de faire assez d'antioxydants et le veltrèvre. Je ne sais pas, du glyphosate. Voilà. Ça va marcher comme ça. Mais ça peut être, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être 45 degrés pendant une semaine. Ça peut nous arriver. En Afrique, ce n'est pas impossible. Donc, ça, voilà, elle n'a pas le temps de se protéger. Et puis, si on fait plein de petits stress multiples, elle en produit, puis en fait, elle s'épuise bien plus rapidement. En fait, elle n'arrive pas, elle essaye de réduire, elle fait des antioxydants, puis elle n'y arrive pas et elle finit par s'effondrer assez rapidement. Donc, ça, c'est des fonctions induites qui sont sensibles aux espèces réactives à l'oxygène, c'est-à-dire l'activation ou pas de certaines protéines, des choses comme ça. Et puis, là, c'est qu'on modifie les composés par oxydation et ça, c'est définitif. Donc là, ça crève. On ne peut plus revenir en arrière. Donc, avec des stress multiples, la plante, elle se retrouve tout le temps en condition de susceptibilité forte. Parce que, elle s'épuise en permanence à essayer de réduire et puis, elle devient sensible. Oui ? On n'a pas l'impression qu'on puisse redescendre à un niveau correct pour la plante ? Ça, c'est parce qu'il faut décrire la catastrophe. Et puis, après, on fait... C'est là, justement, avec les mesures, il faut intervenir. C'est que quand on voit qu'elle commence à prendre un stress, un autre stress et puis qu'elle monte là, il faut l'aider, là, lui mettre un coup de solution qui va lui amener vraiment de l'énergie, qui va lui relancer, qui va... Alors, on va voir les différents modes d'action derrière. Voilà, donc... Oui ? Sur les canets, il y a Baptiste qui a dû en faire, mais oui, le canet, ça doit jouer pas mal, oui. C'est Baptiste Maître qui doit avoir des données là-dessus. Voilà. C'est pas la peine d'aller bien loin. Donc, c'est... Donc, ça veut dire PE plus pH 7, 7,5. Voilà. Un bon extrait fermenté. Voilà. Donc, en gros, tu es à pH quoi ? pH 3 ou 4, redox 200 millivolts, par là. Voilà. pH 4, 250, 300 millivolts. Donc, c'est quand même... Alors, c'est là aussi la subtilité par rapport à la vigne. C'est ça aussi. La vitamine C sur la plupart des plantes, elle va acidifier et réduire la vitamine C sur la vigne. On a vu qu'elle réduisait en OH, mais qu'en pH, tu pars de 3. c'est... Je pense que c'est une grosse problématique, c'est qu'on a des autres boulies, d'ailleurs, desquelles des boulets, pH 3 ou l'été, même quand on est en descendant à 6,7, on n'est pas même au-dessus de là. On est descendant un pH 4 ? Hein ? Descendant un pH 3 ? Un pH 4, c'est... les macérations, les... toutes les fermentations, tous ces trucs. sur un flot de l'eau pour descendre à 4, à 3, 4, c'est... Ouais, et qu'elle a un impact sur la vie, qu'elle a un impact sur la vie, on a vu en 2015, quand ça a fait ce que l'on s'appelle de la croque, on a regardé beaucoup de travaux avec la signification des boulies, notamment vinaigre, et il y en a qui ont un peu chargé la mule et ça a fait... ça a cramé les apex, ça... Bon, il y avait l'association souvent avec le soufre aussi. Globalement, quand on applique du glyphosate, on sait que c'est à pH 4 que ça rentre le mieux, mais pour la vigne, c'est peut-être différent, mais sur les... sur des graminées et les trucs, on sait qu'à pH 4, ça marche mieux. T'es à pH 8, tu doubles la dose, t'as moins d'effet. Voilà, donc, en acidifiant ton dos, enfin, ta bouillie pour du glyphosate, tu divises par deux la dose sans aucun problème. Par contre, si tu descends en dessous de pH 4, tu peux commencer à griller la feuille. Alors, peut-être pas sur la vigne, mais sur pas mal de plantes en dessous de pH 4, tu... ben, ça pique, donc... Mais... Mais... Voilà, pH des bouillies, la dureté de l'eau, c'est... L'eau de les bouillies, c'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important. Et... Voilà. Et puis après, il y a les pulvées, mais... Mais c'est fondamental d'avoir une eau pas trop dure, parce que... Voilà, ici, avec tout le calcium, le carbonate de calcium, ça fait... ça interagit fortement. C'est... Sur plein, plein de produits, ça doit jouer fortement. Voilà. Voilà. Donc, ce qui est fondamental, c'est la structure du sol. Et un sol qui est compacté, en fait, il a peu de niches pH-redox différentes, et elle fluctue fortement dans le temps. Donc, c'est très défavorable à la biodiversité. C'est que des opportunistes qui se développent, et puis qui crèvent, et puis d'autres opportunistes qui se développent. Là, des anaérobistricts. Deux jours après, c'est que des aérobistricts qui se développent. Et hop, deux jours après. Donc là, on comprend vite que c'est pas comme ça qu'on va faire des grosses populations, de l'activité bio, des interactions entre micro-organismes. Ça fonctionne pas. Sur un sol qui est bien structuré, il y a une large gamme de niches pH-redox dans l'espace, et ça fluctue peu dans le temps. D'accord ? Et c'est ça qui est fondamental. C'est là où on va avoir la biodiversité, on va pouvoir avoir des interactions entre les micro-organismes, entre les micro-organismes et les plantes. Ça va vraiment pouvoir faire des sols suppressifs des maladies, en fait. Parce qu'on va avoir tous les types, enfin, une grande gamme de micro-organismes. Certains vont produire des antibiotiques naturels, d'autres vont aider la plante à prendre de l'eau, du phosphore, des différents éléments. Ça va réguler le milieu. Enfin, il y a toute une série de choses qui se mettent en place. Donc, en plus de ça, la structure et le gradient, c'est ce qui permet les échanges d'énergie. Et donc, faire un travail, donc, le métabolisme fonctionne, que la croissance fonctionne, y compris pour les microbes. Donc, on a besoin de ces gradients d'énergie pour faire tourner, pour faire un travail, quoi. C'est de la physique élémentaire. Alors, si on est tout au même niveau partout, on ne peut pas récupérer, on ne peut pas utiliser cette énergie, quoi. Il faudrait raisonner en entropie, c'est un autre niveau. Mais globalement, ce n'est pas dur de comprendre que si dans une batterie, les deux côtés, les deux pôles sont au même niveau, la batterie, ça veut dire qu'elle est vide. même s'il y a des électrons dedans, ça ne va pas, quoi. Donc, il faut pouvoir jouer avec. Voilà, donc. Les shadowks ont trouvé la solution. Suffit de faire ça, hein. Non? 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 Non?